Ce matin, donc, chers amis, bonjour, nous sommes ce matin en Suisse, juste avant le retour au pays, et nous allons ouvrir la parole de Dieu pour un message relativement court ce matin. Donc, ce matin, nous allons aller en brigade à chat, dans Luc, et puis cet après-midi, nous allons plonger nos regards, nos cœurs, et toute notre personne, n'est-ce pas, dans l'adoration, en lisant la parashat Ahare-Mot, et, Dieu salué, j'ai trouvé, bien sûr, des points communs, entre les, disons, pas des points communs, des points de convergence, de confirmation, entre les deux Écritures, et c'est toujours un enrichissement. Donc, il est évident, lorsque l'on dit que Yeshua a accompli la loi, il est évident que notre christianisme, je le répète, sans arrêt, sans une connaissance profonde et de l'écriture de ce qu'on appelle à tort l'Ancien Testament, c'est-à-dire le Tanakh, ne nous permet pas d'avoir une vision accomplie de ce qui est accompli, si nous ne le lisons pas et si nous n'avons pas cherché régulièrement dans ce Tanakh, à travers nos houmashs, la richesse des enseignements qui s'y trouvent, et qui vont irriguer encore mieux notre compréhension, finalement, du Messie, et de ce qu'est notre vie de croyant, n'est-ce pas, greffée, quand même, ne l'oublions jamais, sur l'Olivier Franc, qui est Israël. Donc, voilà. Ce matin, donc, nous allons lire dans Luc, chapitre 19, du verset 1 au verset 10. C'est une histoire que j'aime beaucoup, beaucoup, parce qu'elle me rappelle un réveil que j'ai connu en Italie. J'ai déjà raconté l'histoire, quand j'étais invité dans une famille d'adorateurs de la Madone, des Calabreses, qui avaient immigré le nord d'Italie, et qui m'avaient invité, parce qu'il y avait une chrétienne dans la ville, une seule chrétienne, c'était à l'écho, en Lombardie, et alors ces femmes m'ont parlé pendant des heures et des heures, non, pas des heures, disons trois quarts d'heure, au moins une heure, de la Vierge Marie, etc., sans me laisser la possibilité d'en placer une. Elle me voyait un peu comme un ennemi, mais enfin, elle me guettait, elle me disait, c'est quoi un pasteur, voilà, etc. Et au bout de trois quarts d'heure, j'ai prié, j'ai dit, « Seigneur, ça ne sert à rien, je reste ici, je ne pourrais pas en placer une. » Et alors, elle se m'a dit, « Patiente, il est entré un homme tout petit, et je l'ai appelé Zaccheo, tout de suite, Zacche, j'ai italianisé son nom, il était petit, il avait un long porte-cigarette en ivoire, c'est un bon plastique bon, je ne sais plus, mais enfin, non, parce que ça fond avec les cigarettes, et il avait une cigarette au bout, et dès que je lui rentrais, c'était pour moi Zacche. Et c'était l'image même du bonhomme qui ne croit ni à Dieu ni à diable, mais qui a un rendez-vous avec le Seigneur. Et la suite, je la connaissais, Dieu m'a montré qu'il avait un cœur malade, il sortait de chez son cardiologue qui lui avait finalisé son dossier de transplantation cardiaque qu'il devait subir à Toronto, deux semaines après, et le Seigneur me montre qu'il a un cœur nécrosé, je ne sais pas exactement, une bonne partie du cœur était fichu, et le Seigneur m'a dit, tu le lui dis, je lui ai dit, et je lui ai proposé de prier pour lui. Il a reçu un nouveau cœur, évidemment, toute la région était au courant, parce qu'il était chez le médecin, le médecin lui a dit, vous avez prié la madame, vous avez un nouveau cœur, qu'est-ce qui se passe ? Donc, plus question de transplanter, et puis surtout, il ne faut le dire à personne, autrement, ma réputation de cardiologue est fichue, lui a-t-il dit. Alors lui, il s'est empressé de sortir, de prendre sa mobilette, de déchirer sa carte d'invalide, parce qu'il avait une carte d'invalide, et du coup, dans toute la région, « Un pastor, il a crié sur toutes les places ! » Et toute la région le savait, donc les gens sont venus, et à chaque réunion, il y avait un miracle, une guérison, un accord, bon, 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 bon. On a démarré une assemblée dans une maison comme ça, mais enfin, c'était Zachée. J'ai bien aimé ce petit personnage, il mesure un mètre, même pas un mètre 70, un mètre 70, c'était vraiment Zachée. Et c'est l'image de la faiblesse, comme toi ? Il était tout petit. Un mètre 50, 55. Ah, d'après mon épouse, un mètre 55. Ah oui, maximum. Oui, oui, elle est à moitié italienne, d'origine, donc elle connaît, depuis la Calabre jusqu'au Nord, les mensurations. Alors, j'aime bien ce type de chrétien qui ne connaît rien, qui n'a aucune prétention religieuse, mais qui a un cœur vert, et Dieu peut directement atteindre. Vous voyez ? C'est ce qui manque à tant de gens aujourd'hui. Et alors, il y a un type de pseudo-chrétien qui sont, à mon avis, ils ont dû mal digérer le philosophe Friedrich Nietzsche, qui parlait d'une race supérieure, alors que Nietzsche n'avait pas du tout une intention raciste, pas du tout. Il n'était pas antisémite, d'ailleurs, en parenthèse. Il était contre Wagner qui était antisémite. Mais, il y a ce genre de chrétien que l'on rencontre parfois. J'en ai connu, pas loin d'ici, à une époque, lorsque j'habitais dans le coin, il y avait, tous les dimanches, je pense, des chrétiens qui passaient d'ailleurs chez moi, avec un très beau costume, une très belle cravate, tous le même parapluie, la même femme à leurs bras. Et moi, je voulais leur... C'était les chrétiens, quoi. Oui, les chrétiens, quoi. Et je voulais leur dire bonjour, et ils passaient à 4 mètres derrière chez moi, raides comme des piquets, ne tournant jamais la tête. C'était la race élu. Donc, vous voyez ce que je veux dire ? Ce genre de chrétien... Attention, nous, on est dans la vérité. Le monde entier après nous, c'est rien. Ce sont ces pharisiens religieux... Alors, moi, exprès, je vais provoquer, bonjour ! Bonjour ! Ne répondez pas. Bien ! Je ne sais pas si vous êtes de ce style-là, mais, vous savez, je crois qu'on est tous ici des hachés, ou presque, à peu près, en tout cas, des handicapés de la vie. Ah oui, moi, ce n'est pas la même chose que vous. Je suis un peu mieux, quoi. Vous, vous êtes tous des handicapés de la vie. Et vous savez quoi ? Non, on ne parle pas de ça. Je vais parler d'autre chose. On va lire ensemble. Yeshua est entré dans Zérico, traversé la ville. Et voici un homme riche, appelé Zaché. Il était riche, Zaché. Chef des publicains. Alors, les publicains, c'était... c'était justement ceux que les pharisiens regardaient de haut. Oh, les publicains, vous savez, les publicains, c'était... Ils n'avaient pas les philactères aussi longs que les pharisiens. Ils ne portaient pas la même kippa. Et ils n'étaient pas aussi rigoureux dans les règles de la cache-route, tout ce que ça. Au niveau de la loi, c'est-à-dire qu'en fait, les pharisiens, ils cachaient mieux leur jeu. Les publicains, c'était peut-être un peu moins hypocrite, tout simplement. Ils disaient ce qu'ils pouvaient comme religieux. Mais voilà, il y a ces gens, n'est-ce pas, qui masquent tellement la vérité intérieure derrière des apparences. C'est quelque chose que mon ami Jean-Claude qui m'a visité, n'est-ce pas, ce week-end et qui a horreur de tout ce qui est apparence, qui naturellement est vrai. C'est un Zaché, Jean-Claude. Il est vrai, c'est tout. Et vous savez, après ce que nous avons vécu l'année dernière, où il y a eu tant d'hypocrisie, tant d'hypocrisie que nous avons vues en marche, une hypocrisie énorme. Vous savez, ça, c'est le cœur des pharisiens, hein ? Ceux qui cherchent le pouvoir religieux, ceux qui veulent s'élever. Puis je vois un païen, un homme que j'ai perdu vu il y a 40 ans, et qui m'a perdu vu, et puis qui fait tout ce chemin, il fait le chemin de 40 ans de séparation pour venir me retrouver. Parce que j'ai quelque chose qu'il n'a pas, et il veut savoir quoi. Vous voyez, c'est un cœur ouvert. Zaché, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Vous voyez, je ne viens pas, les Jean-Claude, qui cherchait à voir ce qui m'est arrivé, et je vous lis, il cherchait Jésus. Mais je ne pouvais y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Quelquefois, on va trouver Jésus, et qu'est-ce qui nous empêche de trouver Jésus, je vais vous dire, c'est les murailles de l'Église. Ils sont parfois tellement hautes, les murailles de l'Église, qu'on peut venir. On a le droit. Non, on n'a jamais ressenti ça. Assister à une pastorale, je ne dirais pas de quelle dénomination, et je n'ai jamais assisté à un tel défilé de mode veniteuse. N'est-ce pas ? J'ai vu, j'ai vu, j'ai vu prêcher presque avec une cigarette au doigt. Oui, vous voyez, la Bible nous dit ce nom. Oh là là ! Et puis, on vous regarde, l'air consendant, l'air de dire, ah, toi, tu n'es pas de sûr. Tu ne veux pas de cotiste. Hi, hi ! La condescendance. Je vous assure, parce que j'ai l'air insolide, il est quand même accroché, donc j'ai prié, j'ai dit, « Seigneur, cette bande d'andouïe, tu vas les confondre. » Et ce sont leurs jeunes à eux qui sont nous trouvés, parce que je suis assez très calme, très silencieux. Il y a eu des allusions. J'étais là par hasard, par accident. C'était un pasteur, je veux dire, un protestant, je n'ai pas envie de le dire, qui m'avait invité là. J'étais parmi les grands, des grands pseudo, je ne sais pas quoi. Et finalement, ce sont les jeunes de leur groupe, il y avait plein de jeunes là qui étaient intrigués par... Ils me disent, « Mais pourquoi ils le traitent comme ça ? » Il n'a pas l'air complètement idiot, le gars. Je n'ai pas l'air complètement stupide quand même. J'espère pas trop. Pas un peu, mais pas trop. Ils se sont même trouvés. Ils me disent, « Mais bon, finalement, vous priez pour... » « C'est vrai que vous avez des guérisons dans vos milieux ? » Je lui dis, « Oui, oui, oui. » Je lui ai donné des témoignages. « Ah bon ? » Parce que chez nous, ça n'existe pas à raconter encore. Vous voyez ? Alors, finalement, j'ai eu la victoire. J'ai semé dans le cœur de ces jeunes une curiosité biblique. Alors qu'ils sont invités de la réforme, qu'ils devraient pratiquer la Bible mieux que n'importe qui. Ce sont les pharisiens. Oui, ils ne pouvaient y parvenir à cause de la foule, car ils étaient petits de taille. Et les pharisiens veulent être très grands, très hauts, pour dire, « C'est nous qui avons la vérité. » D'accord ? C'est une image, bien sûr. Ils vont regarder tout. Je fais 1m88, mais c'est pas pour ça que je suis un pharisiens, quand même. Ça n'a rien à voir. Là, c'est mieux, ça va. Tu veux, je m'abaisse un peu pour que... Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par la gêne, ça. Celui qui veut trouver Jésus, il cherche, il trouve. Amen. Ce que j'ai dit à mon ami, en fait, Dieu, moi, j'ai cherché toute ma vie. J'ai cherché toute ma vie. Malheureusement, j'ai cherché. Quand j'ai compris à 15 ans que dans la religion où je fréquentais, les gens ne croyaient même pas en Dieu, je l'ai vu, j'ai dit, stop, on arrête, je cherche Dieu dans l'art. Mais au fond, c'est Dieu que je cherchais, même dans le domaine artistique. Ça peut paraître paradoxal, mais ça ne l'est pas. Et finalement, je l'ai trouvé. N'est-ce pas ? On finit par trouver. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zaché, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Et c'est merveilleux. Celui qui cherche le Seigneur, le Seigneur lui dit, « Arrête, descends même de ton arbre, je vais venir vers toi, je vais rentrer dans ta maison. » Ça nous rappelle ce verset de l'Apocalypse qui dit, « Mon Père et moi, nous frappons à la porte de ton cœur, si tu ouvres, nous entrerons, nous souperons avec toi. » C'est exactement ce que Jésus va faire. Il va aller manger, c'est pareil. Et personnellement, si je me souviens de ce que j'ai vécu au moment où j'ai accepté le Seigneur, et même un peu avant d'ailleurs, c'était d'un vrai festin spirituel. Nous sommes appelés un festin. Ce n'est pas seulement le festin des noces de l'agneau auquel nous serons appelés au retour du Seigneur, pas avant la tribulation, au retour du Seigneur. Mais c'est dès que nous rencontrons le Seigneur, si nous le cherchons, il viendra et il fera un festin avec nous. Un festin personnel. Il ne dit pas, « Je viendrai, moi et mon Père, nous viendrons dans l'église faire un festin pour vous. » Non, il dit, « Avec toi, personnellement, je ferai un festin. » Vous n'allez peut-être pas profiter de ce festin. Et c'est dommage. Alors, il faut vous poser des questions. Le Seigneur veut qu'on soit heureux, mes amis, qu'on soit joyeux. Parfois, je vois certains chrétiens, je dis, « Mais qu'est-ce qu'ils ont là ? Ils ne sont pas heureux. Ils ne sont pas... Ils m'ont, ok, ils ont un petit problème. Ils sont par terre. » Ou ils ne sont jamais heureux. Et les chrétiens, ils ne sourisent jamais. Ce n'est pas normal. Moi, j'ai été irradié à ma conversion par quelque chose qui me poursuit encore aujourd'hui. C'est ce qui crée en moi une espèce de folie, une bonne folie pour le Seigneur. Parce que je ne serai jamais à la hauteur de... Et ça ne me dérange pas, ce n'est pas une question d'ambition. Mais je veux dire, voilà. Si j'ai fait un festin avec Dieu, c'est un festin spirituel qui va me poursuivre toute ma vie. Et qui va être une base dans ma vie. Zachée se hâta de descendre et de recevoir là. Voyant cela, tous murmuraient, il disait... Alors voilà, les pharisiens. Ce n'est pas juste. C'est chez nous qu'il doit venir. Mais Zachée, c'est quoi, Zachée ? C'est un publicain. Il est riche en plus. Jésus devrait être bien au-delà de tout ça. Il n'y a que vers les pauvres. Il n'y a pas de chez les riches. Il y a les pauvres qui sont à voir. Il y a les riches qui sont généraux. Il y a des gens non-instruits qui sont très orgueux. Et il y a des gens instruits qui sont... Ce n'est même pas l'apparence qui fait la réalité du cœur. Zachée était un publicain riche. Voilà. Voyant cela, tous murmuraient, il disait, il est allé loger chez un homme pêcheur. Alors, on a parlé de quoi ces derniers temps ? Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Presque depuis une année. Du Lachonara. Que font les gens là-bas ? Lachonara. Ils prennent quoi ? Ils prennent position manquante Satan pour accuser. Qu'est-ce que Satan fait ? Il est l'accusateur des frères. Il n'y a qu'un frère de tout le monde. Voilà. Vous voyez, tout de suite. Là, on voit d'un côté un homme riche, publicain. Il sait qu'il n'est pas fameux. Il le sait, il le sait. Mais il ne fait pas semblant d'être fameux, puisqu'il n'est pas fameux. Il est vrai, il est vrai, au moins. D'accord ? Alors, bien sûr, c'est un publicain. Mais il est vrai. Il est vrai. Inmanquablement, je sais que Dieu le cherche. Dieu nous cherche tous, même les pharisiens. Et Dieu voudrait sauver tous les hommes. Mais c'est l'homme, très souvent, qui crée des obstacles, mes amis. C'est nous qui créons des obstacles. Et il y a des obstacles les plus terrifiants. C'est de croire qu'on est dans le bon camp, parce qu'on pratique le mieux possible telle religion, et qu'on le fait un peu mieux en apparence que les autres. Mais en réalité, très souvent, on camoufle. Mais on se perçoit tellement qu'on est saint, qu'on ne voit même plus les ténèbres et le pu qu'on a au fond du cœur. Voyant cela, tous me murmuraient. Il disait, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais, Zachée, regardez, c'est incroyable. Eux, ils accusent. Ils accusent. Mais, Zachée, il a une toute autre réaction immédiate. Mais, Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur... » Attendez, il n'a même pas encore parlé avec Jésus. Il dit, ça veut dire, dans le fond de son cœur, il se rend compte qu'il y a quelque chose de plus grand que les publicains, quelque chose de plus grand que les pharisiens, quelque chose de plus grand que la religion, en face de lui. Et tout de suite, tout de suite, il met déjà sa vie en ordre. On ne peut même pas dire qu'il est sauvé, là. Mais il met déjà sa vie en ordre. Qu'est-ce qu'il dit ? « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'avais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci aussi est un fils d'Abraham. Car le fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Et malheur à ceux qui ne se savent même pas perdus. C'est-à-dire que tous sont pécheurs privés de la gloire de Dieu et sont perdus. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce passage, ce matin ? Eh bien, repérons déjà l'enthousiasme de Zachée. N'est-ce pas ? C'est l'homme perdu qui va être sauvé. C'est l'homme qui se sait, et a les apparences, il est riche, il est riche. Il est publicain, mais je suis convaincu qu'au fond de lui-même, au fond de lui-même, il n'y a que d'une façon ou d'une autre, il y a quelque chose qui lui dit, « Tout ça, c'est nul. » « Tout ça, c'est nul. » Et celui-là, ce Yeshua qui va de lui en lieu, c'est lui la solution. C'est ce que je disais ce matin. J'expliquais à mon ami hier qu'il n'a pas encore accepté Jésus, qui n'acceptera peut-être jamais, ou qui n'acceptera demain, je n'en sais rien. Eh bien, nous avons tous un rendez-vous un jour avec notre échec, avec la conscience que ça ne va pas. Zachée est riche, vous voyez ? Mais la conscience que ça ne va pas. Au fond, il doit savoir que tout ça, ça ne va pas l'aider à aller au ciel, ça ne va pas l'aider à être sauvé. Amen. Mais il y a en lui cette soif de Dieu, cette soif que ça marche quelque part, de trouver celui qui va faire que ça marche, c'est-à-dire qu'il va lui assurer un véritable salut au-delà de sa religion. D'une façon, d'une certaine façon, il est déjà en route vers le salut d'Eurge. Le Seigneur le dit, au terme de cet épisode, il dit, « Le salut est entré dans cette maison. » Alors, ça ne veut pas dire que le salut est accompli pour cet homme, mais il est entré. Il est déjà là. Et, en fait, on peut considérer que Zachée va être sauvée. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais ça veut dire que le salut, Dieu échappe au temps et à l'espace, on est d'accord. Alors, au fond, je crois que, ce n'est pas un paradoxe de dire que, même s'il a fallu que j'attende 33 ans pour que le salut rentre complètement dans ma vie, de façon, je veux dire, officielle, lorsque j'ai regardé, je devais avoir 3 ou 4 ans, ma mère, qui avait sa tête dans les mains, et que j'ai ressenti autour d'elle quelque chose que Dieu existait, j'ai dit, « C'est formidable. » J'ai dit ça, j'ai pensé, c'est beau, c'est magnifique. C'est-à-dire que le salut était en train d'entrer déjà, déjà ce mois-là, l'entrée. Vous voyez ? Le salut rentre. Mais, vous allez me dire, « Ah bon, à 4 ans, je n'ai pas été sauvé à 4 ans, je sais, j'ai péché beaucoup avant, avant que le salut rentre, mais le salut était rentré. Et ça m'a poursuivi. Comme ça, j'ai cherché Dieu. » Vous voyez ? Et ce que je veux mettre en exergue ce matin, « Qu'est-ce que vous cherchez ? » « Qu'est-ce que nous cherchons, finalement ? » « Qui cherchons ? » On peut être chrétien et ne pas chercher beaucoup de Dieu. On peut se contenter d'être un jour sauvé et puis, voilà, on est content comme ça. Je ne sais pas. Moi, en tout cas, ce que je sais, c'est que même dans ma propre vie, le diable fait tout pour que je ne cherche pas Dieu. Tous les jours, je dois reposer les choses. Je dois me reposer à dire que la parole passe à mon tour, la prière passe à mon tour. Donc, nous devons avoir cette... Voilà. OK. Mais ce qui est important chez Zachée, c'est que... Cette curiosité, ce désir qu'il a, c'est quoi, déjà ? Comment on pourrait appeler ce désir, cette curiosité ? En marche, dynamique. Oui, c'est déjà de la foi. Il a la foi. Autrement, il n'irait pas vers Jésus. Il a la foi. Il a la foi. Avant d'avoir Jésus, il y avait la foi au fond, quelque part. Je vais trouver, je vais trouver, je vais chercher, je vais trouver, je vais trouver. Jésus-là, c'est lui. Clac. Quand on rencontre Jésus, on sait qu'il, on sait que c'est Jésus. Toujours. Pas de problème. Donc la foi, crac, est accomplie. Alors, mes amis, quand un chrétien qui est sauvé n'a pas la foi, mais c'est un scandale pour Dieu. C'est un scandale pour Dieu. Parce que vous dites que vous vous déclarez par votre présence religieuse dans des réunions, que sais-je, que vous avez la foi, mais en fait, vous n'avez pas la foi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose de faux. Vous êtes peut-être un pharisiens. Peut-être. Peut-être. Allez. Peut-être. Peut-être un publicain. C'est-à-dire quelqu'un qui ne cache pas son manque de foi des apparences religieuses. Vous savez, j'ai rencontré dans ma vie de croyants messianiques des hommes de Dieu qui m'ont mis très mal à l'aise parce que tout était en apparence religieuse. On me rappelait toujours d'un homme, n'est-ce pas, qui, lorsque nous parlions dans son appartement, avant les cultes, on parlait normalement. Et puis, lorsqu'il venait, n'est-ce pas, pour présider, n'est-ce pas, à la réunion du culte, alors il prenait une voix qui s'est qui a une fraise et sort ce matin et nous allons, n'est-ce pas, louer le Seigneur dans le même cœur et vous allez voir. Je lui dis, mais pourquoi tu causes comme ça, quand tu viens présider ? Il n'a pas su me répondre. Moi, j'ai dit, mais mon Dieu, c'est que vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Je veux dire, reste naturel, tu n'as même pas confiance dans ce que Dieu peut dire à travers toi. Voilà, donc, est-ce que nous sommes ainsi un pécheur sur le chemin de la repentance et de la nouvelle naissance ? Alors, je disais, beaucoup de gens errent dans les gouffres du monde où le théâtre du religieux, n'est-ce pas, fait, n'est-ce pas, d'apparence. Amen. Ok. Alors, faute d'avoir rencontré Yeshua lui-même. Alors, je tiens à vous interpeller et ne soyez pas effrayés, vous qui m'écoutez, parce que je sais que tous ici, vous êtes né de nouveau. Je suppose, j'espère. Mais, il y a des gens qui vont écouter ce message et pour lesquels peut-être ce message est adressé. Enfin, c'est ça. J'ai entendu, et nous avons tous entendu à l'époque, le témoignage d'un pasteur qui est devenu quelqu'un de très connu dans la région ici, qui est décédé aujourd'hui, il s'appelait Maurice Ray, qui, n'est-ce pas, a grandi dans un milieu chrétien, etc., et est devenu, voilà, et puis, il a fait une faculté de théologie, il est devenu pasteur, il est passeur réformé, et un jour, lui-même, il le dit, et il a réalisé qu'il n'était pas sauvé, il n'était pas passé par le Seigneur en Jésus-Christ. On lui avait appris tout ce qu'il fallait apprendre, à dire et à faire, et il a reconnu même ne pas être les nouveaux. Enfin, c'est ça. attention à ce problème, nous devons tous passer par la case Zachée. Nous pouvons avoir reçu toute une éducation chrétienne, Samuel qui a grandi parmi ses parents, et puis Camille aussi, puis Alexia aussi, et puis je ne sais pas qui, moi, les fils Guillaume qui sont là, il y en a aujourd'hui, il y en a, il y en a quand. D'accord. Ils ont grandi ! Ils ont grandi ! Moi, j'ai des fils qui ont grandi, évidemment, ils ont baigné dans le jus, je l'ai vu à la fin, il y avait des rayons de prière tous les jours chez nous, il y avait une lecture de la Bible tous les jours, tout ce qu'on voulait, mais il faut qu'ils passent nécessairement par la case Zachée, c'est-à-dire par la case, voilà, il manque quelque chose, il manque Jésus. Alors, c'est dramatique, mais c'est un fait, beaucoup de personnes qui fréquentent socio-culturellement l'Église croient qu'elles sont chrétiennes. J'ai entendu récemment une jeune fille me dire « Mais moi, je suis née chrétienne ! » Mes parents étaient chrétiens, « Je suis née chrétienne, je suis chrétienne ! » Et on avait, tu la connais, on avait un malaise ! Elle avait tout à fait l'allure d'une chrétienne, elle était gentille, elle était jolie, elle était fraîche, tout le monde est frais à 20 ans. C'est rare, les gens sont complètement ravagés à 20 ans, c'est rare. C'est génial pour voir s'ils sont ravagés à 20 ans ici. On part en autre, bon, mais vous savez, toutes les apparences étaient là, mais l'Esprit de Dieu en moi me disait « Niette, ma petite, tu n'es pas sauvée ! » Alors, allez expliquer à ces gens-là, mais vous avez besoin de vous convertir. Il faut vraiment une révélation de Dieu. Et je vous en supplie, si vous écoutez ce message et vous vous sentez peut-être concerné, ne m'écrivez pas tout de suite pour vous dire « Ne m'envoyez plus vos informations, parce que je reçois ça. » Dès qu'on dit quelque chose qui devrait être pris en compte, vous avez la nature humaine et la spéciale. Quand vous dites à quelqu'un « Voilà, tu m'as causé un petit problème là, oh, je suis blessé ! » Non mais attends, c'est toi qui m'as causé un problème, et je te le dis simplement. Mais c'est le genre, les gens sont comme ça. « Oh, je suis blessé ! » Avant. Mais moi, j'étais super blessé. Ça fait rien. C'est pas grave. Alors, c'est malheureusement un peu, je le dis avec humour, tant pis, si ça vex, ces gens, mais c'est typique, excusez-moi les Suisses, mais chaque fois que je donne un message qui touche un petit peu des points indélicats, le lendemain, sur mon email, « Veuillez m'effacer de votre listing, je ne veux plus recevoir vos nouvelles. » Je suis désolé, mon frère, mais c'est comme ça. Ça vient de France parfois aussi. Mais, écoutez, c'est une erreur. Nous devrions nous réjouir quand le Seigneur nous met mal à l'aise. Moi, je guette ces moments-là dans ma vie. Parce que, il est dit en l'Écriture que Dieu veut nous amener à la mesure de la structure parfaite de Christ. Écoutez, moi, je n'y suis pas. Vous, vous y êtes peut-être, mais j'ai pas bien que Dieu me choque un peu de temps en temps et me parle pour que je continue à progresser. D'accord ? Donc, c'est extrêmement important. Alors, ainsi, un pécheur sur le chemin de la repentance et de la nouvelle naissance démontre ce qu'est la foi. Et je vous assure, l'ami que j'ai vu hier, quelque part, il avait déjà plus de foi que beaucoup de chrétiens que je connais. C'est incroyable, hein ? Il n'est pas sauvé. Parce que dans la façon dont il me posait les questions, il y croit, quelque part. On ne pose pas des questions à quelqu'un quand on n'est pas prêt à le croire. Vous voyez ce que je veux dire ? Il ne posait pas des questions pour se moquer, pour avoir un dialogue où il faisait valoir ses idées. Non, pas du tout ça. Pas du tout ça. Posez des questions. Explique-moi. Parce que je pense que voilà. Il m'a alors écrit un jour « Toi, tu as trouvé la lumière. C'est pour ça que je te rencontrais. » Mais c'est déjà la foi, ça. Non ? Qu'est-ce que c'est si ce n'est pas la foi ? C'est déjà la foi. D'accord ? Il n'est pas dit que seulement ceux qui sont super spirituels dans la vie, dans la foi. Le Seigneur, quand il dit à ses disciples « Si vous avez de la foi comme un grain de sénueux, ses disciples sont sauvés à ce moment-là. » Mais non, Jésus n'aime pas pour monter sur la croix. Rappelez-vous. Ok. Les pharisiens. On peut élargir, évidemment. Alors, ce que je dis de Zachée, c'est qu'il démontre déjà, il démontre lui ce qu'est la foi. Il est vivant. Il est vivant. Ah, c'est incroyable. Voilà, un homme qui est pas reconverti et qui est vivant, qui est vif. Et par opposition, vous avez des religieux qui se croient vivants et qui sont morts et qui lignent. Et là, Jésus va les traiter de sépulcre blanchi, race de vie de père. Sépulcre blanchi, vous êtes morts. D'accord, vous êtes morts. On peut se dire homme de Dieu et être mort, ne pas être sauvé. Ça existe. Ça existe. Moi, j'ai fait l'expérience quand j'ai 15 ans avec trois serviteurs de Dieu de la religion que je pratiquais à l'époque et je leur ai dit mon désir de servir Dieu. Voilà, j'avais 15 ans pour les servir Dieu. Ils m'ont ri au nez et en ri au nez, j'ai vu dans une espèce de vision leur visage se transformer en squelette et Jésus qu'ils étaient morts. Ils étaient morts. Ils ne croyaient même pas en Dieu. Mais ils faisaient office d'être ceux qui parlent de Dieu et qui font des cultes et etc. Donc, il est vivant car la repentance ouvre la porte, n'est-ce pas, au salut et aux excellences du royaume de Dieu. En fait, dans le cœur de Zachée, il y a déjà la disposition de la repentance. C'est pour ça qu'il est publicain et qu'il n'est pas pharisien. Les pharisiens, ah, c'est pharisiens, n'est-ce pas, au sens élargi à toutes les religions, n'est-ce pas, leur vision des choses c'est la propre justice humaine. Le pharisiens ne peut évidemment qu'être indisposé par le genre d'homme qu'est Zachée. D'ailleurs, tout de suite, la réaction, Yeshua va manger chez un publicain. Il va y avoir tout de suite l'accusation. D'accord ? Donc, l'homme religieux va accuser. Il va chercher à accuser. Il ne faut pas chercher très loin. Vous savez, il faut le reconnaître. Pourquoi y a-t-il, quelqu'un m'a écrit un commentaire depuis la Belgique en me disant, mais finalement, ce que tu dis, frère, le Lachonara, n'est-ce pas ? L'accusation, c'est ce qui divise le corps de Christ partout. Est-ce que vous vous rendez compte que presque toutes les divisions, quasiment toutes, dans l'Église sont à base de... Lachonara. Les ponts-clotistes et diabolistes, attends, oh là, oh, qu'est-ce que tu as dit là ? Oh là, mais tu te rends compte de ce que tu dis ? Dis-donc, et si c'était quand même le Saint-Esprit, tu n'as pas peur de commettre le péché contre le Saint-Esprit ? Et alors, on vous divise. Dans une même région, vous savez, il y a des disciples de Jésus qui vont venir le trouver et dire, maître, il y a un bonhomme là, il parle de ta part, vous connaissez le passage ? Alors, il n'a pas le droit, hein ? Jésus dit, mais de quoi vous mêlez ? Qui vous dit que ça ne vient pas de moi ? Laissez le faire. C'est une image magnifique. Le maître lui-même n'a pas fondé un mouvement, jamais. Il n'a pas exigé que les gens le suivent, lui ? Non ! Il a... Alors, écoutez, est-ce qu'il faut un exemple ? Et pourtant, regardez dans une région. Des gens qui ne se connaissent même pas, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se critiquent. Ils montrent des dossiers les uns contre les autres. C'est l'horreur, mes amis. C'est le règne de Satan. C'est le règne des pharisiens, du pharisiens. Et oui, il n'y a rien d'autre. D'accord ? Ça, vous savez, fuite-le, fuite-le. Le pharisien ne peut qu'être indisposé par le genre d'homme qu'est Zachée. Le pécheur repenti. N'est-ce pas ? Vous pouvez être un pécheur repenti dans leur groupe à eux, mais pas dans un autre. Il n'y a que chez nous qu'on est vraiment sommé. Vous voyez, tous les discours, tous les trucs. Bien ! Le pécheur repenti, absout, sur lequel on peut encore lire ce pécheur repenti, n'est-ce pas ? Et le souvenir, les stigmates de son passé par le fait que, par exemple, il est bruyant, extériorisé, comme moi, oui. Oui, on me dit parfois, on voit bien que tu as fait du théâtre. Pardonnez-moi, je n'arrive pas à m'en défaire. Qu'est-ce que c'est rentré dans ma nature ? On va venir, c'est encore bien charné. Non, je suis naturel, c'est tout. Voilà, n'est-ce pas ? Et aussi, n'est-ce pas, ce qu'il ne supporte pas, mais alors pas du tout. Retiens bien ça, c'est quand vous êtes heureux. Les religieux ne supportent pas que vous soyez heureux. Ça, ça, vous avez pêché avec eux. Alors, si vous voulez reconnaître un véritable enfant de Dieu, vous savez, c'est les vus. Fuyez-les, fuyez-les à toutes jambes. Fuyez-les, ce sont des malades, ce sont des malades. Si vous êtes heureux en Christ, soyez heureux en Christ, et ne soyez jamais gênés. Le pharisien qui essaye, par ses propres forces, d'être un honorable citoyen spirituel, et qui est triste, triste à mourir à côté d'un Zachée qui est dans un arbre. Pas peu de ridicule, lui. Je veux voir Jésus, je monte dans l'arbre. Puis Jésus lui dit, c'est incroyable, si Jésus avait été un pharisien, il aurait vu Zachée. Bon, alors écoutez, mes amis, je vous annonce, c'est un ridicule. On voyait un peu quelqu'un faire descendre, c'est ridicule, voyons. Non, non, mais c'est ce que... Zachée descend. Je vais manger dans ta maison ce soir. Quoi ? Eh ? Ah, mais à toi, c'est le mot, les... Ah, c'est pas possible. Il n'est pas sérieux, Jésus, là. Ah ! Mais oui, il aime le bonheur et la joie, le Seigneur. Il aime les cœurs vrais. Il n'aime pas les cœurs déguisés. Déguisés. Alors, est-ce que tu as un cœur heureux ? Tu es heureux d'être un enfant de Dieu, ce matin, ou pas ? Qui est heureux aussi ? Attention, on ne va pas y progrésir. Si tu n'es pas heureux, fais pas semblant. De toute façon, tu te manques à toi-même, tu te manques à Dieu, tu te manques même aux autres. Parce que moi, je vous vois tous. Je regarde sous vos visages. Je sais s'il y a de la joie. Anna, tu as de la joie. Je vois. Oui, tu as de la joie. Si, elle apprend. Ça va, Anna ? Je te vois. Tu as l'air de l'enfant. C'est un plaisir. Pourtant, tu as des problèmes comme tout le monde. Mais l'heureuse. Ça va, toi ? Oui, tu rigoles tout le temps. Ah, j'ai aussi bien. Ah, on préfère le tour. On préfère le tour. Même si Dieu nous regarde avec amour, il dit, pourquoi tu n'es pas heureux ? Parce que tu es religieux. Le pharidien essaie par ses propres forces d'être un honorable citoyen spirituel et qui est triste à côté d'un zaché et il le méprise. Quelquefois, certaines réflexions que font certaines personnes sont tellement ahurissantes parce qu'on ne devine le mépris. Alors, attention aux chrétiens qui courent d'une église à l'autre. Pourquoi est-ce que tu n'es pas heureux ? Pourquoi tu n'es pas heureux avec que ce tout Dieu affaire en toi et affaire en toi ? Qu'est-ce que tu cherches ? Une cathédrale de perfection. Il y a un problème chez toi. Aujourd'hui, c'est la même chose. es-tu un zaché tout à fait conscient de sa réalité, c'est-à-dire qu'il doit être sauvé, ou un pédant, vous savez, un pédant, c'est-à-dire un pédant, un pédant religieux qui fabrique ses apparences. Je raconte cette histoire qui vous a fait pousser des hauts et des hauts lors de la réunion prière. Je ne sais plus quel est cet évangéliste anglais du... Ça doit être du 18e siècle ou du 19e, je ne sais plus. Peut-être du 19e, en fait, plutôt des années 1800, mais qui vient parce qu'elle avait entendu la réputation, la prédication de... J'ai vécu ça une fois au Togo, où j'ai vu dans la foule, n'est-ce pas, une jeune fille très belle, visiblement très éduquée, universitaire, et alors tout de suite, quelqu'un est venu et m'a dit, attention, il y a une journaliste chrétienne, je m'en fiche complètement. Je m'en fiche complètement. Pourtant, elle était là, tout le monde, c'est une place de l'heure. Alors évidemment, à la fin du culte, il y avait une question-réponse, elle pose une question, mais c'est une question absolument idiote. C'est une question dont le but était de mettre en valeur sa grande intelligence et je lui ai répondu, vous ne me posez pas une question de la part du Seigneur, vous essayez de faire croire à tout le monde que vous êtes quelqu'un d'intelligent. Je n'ai rien à vous répondre. Fla ! C'était la vérité. Et puis, je me suis revenu. Merci. Alors, il y a cette femme anglaise qui avait entendu parler, une prédicateur, qui vient avec son ombrelle, et puis son petit sac, 50 euros, du fric, tout ce qu'il fallait. Moi, je viens contre les gens qui ont de l'aisance si Dieu les a bénis. Je ne méprise pas ces choses. Pour être chrétien, il ne faut pas marcher en rayon, en sabot, avec la nouvelle mode des pantalons dont le fond descend jusqu'en bas. C'est affreux. Chacun s'est goût. Je n'ai pas dit ça. Attention. Mais enfin, voilà. Alors, à la fin du culte, elle avait écouté le message et disait, mais ce serait bien pour moi, cette église. Mais, elle a été trouvée, le prédicateur a dit, mais le problème, en fait, le problème dans sa tête, c'est, le prédicateur, il est bien, mais alors, la bande de zozos qui sont là, ils sont d'un monde différent du mien, c'est-à-dire, nettement moins sophistiqué. Vous voyez ce que je veux. Alors, elle va trouver, elle va se dire, écoutez, c'est remarquable, pourriez-vous, puisque vous avez d'église en église, m'alliquez une église qui serait de mon milieu commun. Alors, le prédicateur lui a répondu, ma chère madame, ce n'est pas l'église qui a des problèmes. Vous êtes à vous seul un énorme problème. C'était fini. Et cette femme a été touchée et sans lequel, qu'elle ait compris. Et là, c'est, paraît-il, je pense, si j'ai bon souvenir, après, je lis l'histoire, j'avais vu ça il y a presque 30 ans, elle se serait convertie, à ce moment-là. Donc, l'oradieu, c'est très bien. Donc, quelquefois, il faut savoir dire aux gens certaines choses. Qu'est-ce que je pourrais dire à cette journaliste ? Que j'étais content, j'étais revu, bonjour, oui, ça va, je veux que nous a pas vu. Non, c'est pas vrai. Dès le départ, elle venait là pour se montrer. Alors, voilà, j'ai quasiment fini mon message, mais nous allons lire quand même Luc 19, 12 à 26, donc, où il s'agit de porter du fruit. Alors, vous devinerez qui va porter du fruit, Zachée ou les pharisiens tristes. Hein, Zachée, monsieur. et les pharisiens croient qu'ils portent du fruit parce qu'ils sont d'une race supérieure. Ils ne portent aucun fruit. Et ils vont haïr automatiquement ceux qui portent du fruit. Nous allons lire ensemble, donc, du chapitre 19, verset 12 à 26, et je sens que les gens ne vont pas aimer ce message, les gens qui vont l'écouter. Alors, s'il vous plaît, ne me maudissez pas parce que vous me rendez un service si vous me maudissez où vous dites du mal de moi, eh bien, le Seigneur, n'est-ce pas, aura une grande récompense pour moi au ciel. Alors, puisque vous ne voulez pas que j'ai une grande récompense au ciel, aimez-moi et soyez bons avec moi mais ne me critiquez plus. Ah oui, il est dit, heureux serez-vous qu'on dira toute espèce de mal de vous parce que votre récompense ainsi a ton feu au prophète et votre récompense sera grande dans le ciel. Alors, si vous ne voulez pas que Dieu vous donne des bonnes récompenses, dites beaucoup bien de moi et puis ça sera très bien. Voilà. Bien, alors, vous savez, on peut sourire un peu, c'est pas grave. On bénit quand même. 12 verset 10. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines et leur dit, faites les valoirs jusqu'à ce que je revienne. Mais ses concitoyens le haïssaient et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Bon, ici, on voit très bien la parabole, c'est le peuple d'Israël, le machiach qui vient, etc., etc. Voilà, on a compris. Vous avez compris. Pas besoin de développer ça. Mais ses concitoyens le haïssait, etc. Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Lorsqu'il fut le retour après avoir été investi de l'autorité royale, ici, c'est le machiach qui revient avec l'autorité comme fils, comme messie, ben David, bientôt, c'est ça, c'est la religion, bien, lorsqu'il fut le retour après avoir été investi de l'autorité royale, ce qu'il va faire bientôt, d'ailleurs, il fut appelé auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné de l'argent afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Alors ça, c'est très intéressant parce que que tu sois né de nouveau ou que tu sois religieux, tu dis que tu fais partie de l'Église. Mais, non seulement si tu es né de nouveau, Dieu va te confier des missions, en fait, c'est ça, des talents, en gros, c'est ça, mais rends-toi compte, si tu n'es que religieux, l'apparent, religieux et apparemment chrétien, tu n'auras même pas droit à être, à passer de mon Seigneur pour qu'il te dise ce qu'as-tu fait des dons que je t'ai donné, un tel, je t'ai donné des dons prêcher, un autre de faire ceci, un autre de soutenir, que Serge, etc., etc., le Seigneur pourra juste te dire « Toi, je ne te connais pas. Toi, je ne te connais pas. » On continue. Il fait appelé auprès de lui ses saluteurs qu'il avait donné de l'argent afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vin, il dit « Seigneur, ta mine a rapporté dix mille. » Il lui dit « C'est bien, bon, saluteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de dix villes. » Alors, je peux vous dire que cette promesse de recevoir littéralement le gouvernement de ville, c'est de Dieu parce que je veux dire que le Seigneur m'en a déjà parlé ainsi qu'à mon épouse. C'est très personnel. Un jour, sans nous nous consultions, le Seigneur nous a parlé en direct. Voilà. Donc, j'aimerais vous comprenter que c'est une réalité qui va survenir pour chacun d'entre nous. Peut-être que tu dirigeras juste trois niches. dans une ville, Trois-Cleps, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, mais nous aurons déjà au retour du Seigneur, il y aura un incroyable bouleversement des choses. Tous les puissants de la Terre, les chefs d'État, la plupart, seront enfermés, nous dit les Chrétiens, seront mis en prison parce que leur façon de faire est unique. Et ça va faire du monde, je peux vous dire. Et Dieu va restaurer, va établir une autorité, n'est-ce pas, à travers ses disciples. Vous êtes appelés, si du moins vous marchez vraiment avec le Seigneur, avec un cœur vrai, sans apparence pharisiens, vous êtes appelés à diriger des choses au retour du Seigneur. Je le développe, pourquoi ? Parce que très souvent, nous lisons des choses et nous disons, voilà, oui, il y aura ça, mais est-ce que vous savez que vous pouvez être appelés à cela bientôt ? Oui, oui, même toi, même toi, ma soeur, je vois que tu me regardes avec des grands yeux. Je ne sais pas ce que tu dirigeras, peut-être, ah oui, tous les rectificateurs de surface du canton de Vaud, tu les dirigeras, hein ? Ben oui, qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas, mais en tout cas, peut-être, M.I.N.A. à toutes les pouponnières du canton de Vaud, ce sera directrice générale. Non mais, on aura un rôle, mais c'est merveilleux, vous ne trouvez pas, vous ? Nous qui sommes, on est là tout le temps en train de parler du Seigneur, on nous regarde de haut, on nous méprise, ou on dit que, n'est-ce pas, nous sommes déjà un problème pour certains. C'est une parole absolument abominable que j'ai entendue récemment, qui est une parole d'orgueil et de mépris qu'il faut dénoncer ouvertement. Les gens qui agissent ainsi ont un gros problème. Amen. Je ne tolérerai jamais, n'est-ce pas, qu'on parle ainsi de personnes dont je connais l'histoire et qui sortent de souffrances et de difficultés terribles, certains, n'est-ce pas, et chez qui on voit encore les stigmates de la souffrance, mais qui n'en sont néanmoins pas autre chose que de vrais enfants de Dieu qui marchent dans la lumière aujourd'hui. Je ne supporterai jamais, jamais, jamais ce genre de mépris. Au contraire, moi je veux dire, ceux-là, je les aime. Je les aime, pourquoi ? Parce que j'ai été comme ça, parce que nous avons tous été comme ça. Sauf si tu es un hypocrite et tu te donnes une façade, mais qu'est-ce que tu crois là derrière, tout ce que tu caches, toi aussi. Alors je préfère avoir un Zaché qui ne cache rien, d'un public, il est riche, et il sait qu'il s'est probablement enrichi malhonnêtement, parce qu'il dit tout de suite, ben voilà, je vais, je vais donner les trois quarts de ma fortune, si tu veux Seigneur. Et Jésus dira tout de suite, le salut est entré. Qu'est-ce qu'il a fait là, Zaché ? Il s'est repenti, mes amis, devant tout le monde. Tout le monde était là, il a dit, va, parce qu'au fond, tout le monde le sait, tout le monde s'en doute. Ah ben voilà Seigneur, voilà, je ne te cache rien, voilà. Et Jésus va dire, le salut est entré dans cet ordre. Fini, tout est fait, tout est là, c'est tout simple, c'est tellement vrai. Alors, honte à la part de nous-mêmes qui cachent, qui veulent cacher ce que nous sommes, qui trichent. J'ai fait quelque chose de mal, et je veux le cacher. Quel orgueil, quelle stupidité en plus. Parce qu'il est écrit que tout ce qui se fait dans les ténèbres sera proclamé, n'est-ce pas, sur les toits ou dans la lumière. Et je peux vous dire que, avec les années de recul, tout ce qui a été caché dans l'œuvre est venu un jour ou l'autre en pleine lumière. Même au cours de ce passard, il y a des gens qui se sont venus trouver et qui m'ont dit, voilà, on a fait une chose il y a plusieurs années, on est convaincu de péché, il faut qu'on confesse. Vous voyez, de vous-même, vous allez sortir. Si vous ne vous rappentez pas aujourd'hui, vous serez obligés de le confesser devant Dieu quand vous paraîtrez devant Dieu. Oui, j'ai fait ça et ça et ça. Terrible, bien sûr, alors qu'on peut le faire maintenant, n'est-ce pas ? Amen. Ok. On continue. Il lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement des divines. Le second vin, il dit, Seigneur, ta mine a produit cinq mines. Il lui dit, toi aussi, sois établi sur cinq mines. Un autre vin, il dit, Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Il lui dit, alors, c'est intéressant de développer la vision qu'il a au fond de Dieu. Vous savez, les pharisiens, souvent, ils n'ont pas rencontré le Dieu d'amour, le Dieu qui fait grâce. Ils connaissent ce Dieu qui fait penser un peu au Dieu de l'islam et qui, toujours, c'est un juge, c'est un sévère. Parfois, je dois expliquer à un chrétien, mais arrêtez de vivre dans cette idée que Dieu est dur. Dieu n'est pas dur. Dieu est juste. Ce n'est pas la même chose. Être juste, ce n'est pas être dur. Et la justice de Dieu, elle nous fait peur parce que c'est la justice. C'est pas parce que Dieu est dur. Dieu est plein d'amour, en fait. Mais eux, c'est pharisiens, et cet homme-là, cet homme-là est un peu dans cet état d'esprit, il a peur de Dieu, donc il n'ose pas le servir. C'est même un peu l'image qu'il a de Dieu. Et je pense que c'est un peu l'image du pharisiens. C'est un peu l'image de certains chrétiens qui sont tellement, qui sont tellement d'une espèce de relation à Dieu, comment je veux dire, comme mis en esclavage religieux. Vous voyez ce que je veux dire ? C'était, je crois, le cas de ces gens qui passaient chez moi avec leur bip sur le bras, le même costume, le même cravate, comme ça, tous les dimanches. Et quand je disais coucou, je vais faire un gros pécheur en disant bonjour, je veux pleure à Dieu. Moi, je suis, je veux pleure à Dieu, je suis dans, ah, génocée, ah, génocée, ah, l'église, les gens. Leur comportement n'est pas du tout, n'est pas du tout dirigé par l'amour, il est dirigé par autre chose. Et cet homme, eh bien, il enterre ses talons. L'homme qui, religieux, il en rit, dès le départ, il enterre ses talons. C'est-à-dire qu'il a peur de Dieu, il n'a pas confiance en Dieu. Il n'a pas rencontré Dieu. Quand les chrétiens ont dit que le Seigneur pose la question, trouvera-t-il encore la foi quand il viendra sur la terre. Eh bien, ça veut dire que ce qui se développe aujourd'hui, c'est un christianisme sans Christ. C'est un christianisme sans Dieu. D'ailleurs, William Booth l'avait dit dans les 18 ans, le XXe siècle sera un siècle de vie de l'Esprit sans le Saint-Esprit, sera comment, une prédication de l'amour sans la repentance. Il a tout annoncé. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Alors, comment pouvons-nous utiliser un talent si nous n'avons pas vraiment rencontré le Seigneur ? C'est tellement fort. j'essaie de, excusez-moi, je me remporte au témoignage de ma vie parce que c'est un terrain que je connais. Lorsque j'ai accepté le Seigneur, j'avais construit toute une vie avec des valeurs très fortes, très appuyées, personnelles, dans le domaine de l'art, de la réflexion, etc. Le jour où j'ai vu tout ça, c'était rien du tout. De cœur, j'ai accepté le Seigneur et le Seigneur a commencé à recomposer ma vie. Il m'a donné des talents. Par exemple, dans le domaine professionnel, je réalisais, Dieu m'a dit, tu n'étais pas fait pour faire ce que tu as fait. C'est-à-dire qu'il t'a trompé. Je vais te montrer pourquoi tu es fait. Et notamment, je veux t'apprendre à gérer une entreprise, carrément, puisque j'étais responsable d'un centre culturel qui gérait les millions. Et j'ai dû apprendre. J'étais étonné. Ah, mais Dieu, tiens, oui, c'est facile, ce n'est pas compliqué. Ah, moi, je gère. C'est bien, c'est bien. Avant, j'étais un artiste. C'est déjà là que Dieu donnait le talent. Vous voyez ? Donc, pendant les sept années où j'ai travaillé, sans être à temps plein, Dieu a reconstitué mes talents. Et le Seigneur m'a dit tout ce que tu apprends là, aujourd'hui, ça va te servir plus tard. Ce qui me permet de pouvoir développer un projet avec le Seigneur parce que, je sais, voilà, vous comprenez ? Dieu a reformaté mon intelligence. Mais si je n'ai pas de nouveau, comment Dieu me reformate ? Je vais copier des grimaces religieuses que je vois chez les autres et je vais les produire en disant, voilà, c'est bien. Vous voyez ce que je l'ai ? Je suis un pharisien. Ce que j'aimerais, c'est vous exciter à faire confiance au Seigneur et à ne jamais, jamais, jamais vous confier dans des apparences ritualistes. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pour ça que je suis tellement toujours en train de pourchasser les gens avec nos racines juives. Oui, 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 nos racines juives pour nous faire mieux comprendre les choses mais pas pour faire les gusses dans les apparences. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous savez, quand quelqu'un met un talit, moi je sais tout de suite si c'est pour du théâtre ou si c'est parce que Dieu lui a demandé de le mettre. Et si Dieu t'a pas demandé de le mettre, ne le mets pas. C'est tout. La kippa, je ne suis pas contre, je ne suis pas pauvre. Si Dieu te demande de le mettre, mets-le. Si Dieu ne te demande pas, si tu as un malaise, on est là. Quelquefois, je vous aime, Dieu dit, mets la kippa. Quelquefois, il me dit, mets pas la kippa. Bon, ben là, j'obéis. Vous voyez, je ne joue pas au juif qui est juif tout le temps parce que je suis aussi un juif qui a accepté Yeshua comme le Messie. Il lui dit, je te juge. Ah oui, donc, et le Seigneur répond à cet homme, au fond, ce parisien, quelque part. Il lui dit, je te juge sur tes paroles, méchant séviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque afin que mon retour, je le retire avec un intérêt ? Puis il a dit à ceux qui étaient là, ôtez-lui la mine, et donnez-la à celui qui a les dix mines. Il lui dit, Seigneur, il a dix mines, je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux et tuez-les en ma présence. Vous vous rendez compte ? Amenez-les en ma présence et tuez-les en ma présence. Écoutez, ça c'est une image du jugement du Dieu à la fin. C'est pas nous allons nous tuer les gens, c'est pas ça du tout. Mais ça veut dire que, voilà, Dieu va faire justice. Donc, frères et sœurs, je vais m'arrêter de là. Et puis, voilà, c'était le message du matin. Il est court, il n'est pas trop long. Et je vous pose la question maintenant, quels sont ceux qui vont savoir utiliser des mines, d'abord les font recevoir, pour les faire fruitifier. et quels sont ceux qui vont porter du fruit et quels sont ceux qui ne porteront pas du fruit ici ? Dans ce cas-là, ce sont les... 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 Qui ne portera pas du fruit ? Qui ne peut pas porter du fruit ? Par contre, ils sont dans le camp de... De qui ? De l'accusateur des frères. D'accord ? Donc, quand vous rencontrez ce genre de chrétiens, ben, vous savez à qui vous a l'affaire. C'est pas ? Il faut... Il faut prier pour qu'ils se convertissent, tout simplement. Qu'ils se convertissent, tout simplement. Qu'ils se convertissent, tout simplement. Qu'ils naissent de nouveau, qu'ils ne sont pas nés de nouveau. D'accord ? Donc, voilà, nous avons tous, je crois, compris le message et l'arrière-plan du message. Et je vais donc en rester là pour ce matin, avec ce message. Et l'après-midi, nous irons dans notre roumage. Bien, alors... Alors, frères et sœurs, nous voici en après-midi. L'après-midi largement entamé, puisque nous avons eu une réunion de prière entre le message du matin et celui qui commence cet après-midi, où nous allons aller dans Parachat à Haré-Mot, mais nous n'y allons pas tout de suite. Nous faisons encore un petit tour dans l'évangile de Luc. Donc, ce matin, nous avons vu que la foi d'un zaché dépasse de mille coulées les efforts religieux et vins des religieux qui fabriquent un salut illusoire de leur propre main. Donc, eh bien, c'est ce que nous avons vu ce matin et qui vous a tellement touché puisque nous n'avons pas enregistré la partie prière et repentance qui a été puissante ce matin. Il y a eu beaucoup de... J'étais... Pas étonné, mais j'étais réjoui même de voir, n'est-ce pas, tant d'entre vous profondément touchés par ce qui a été dit ce matin. Donc, que c'est une chose qui est bonne. Nous lisons maintenant Luc, chapitre 18, verset 1 à 8. Et nous irons rapidement dans la paracha, paracha de la remote ensuite. Donc, on lit ensemble, verset 1 à 8. Jésus, Yeshua leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite, il dit en lui-même, quoi que je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tardera-t-il à leur égard ? Je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? Donc, ce qu'on sent tout de suite, c'est qu'il y a une relation entre le fait que nous devons persévérer dans la prière pour demander à Dieu de faire justice. Nous avons tous dans nos familles des personnes qui sont séparées de Christ et nous souhaitons qu'elle vienne à Christ, donc nous pouvons le réclamer au Seigneur, mais il y a aussi bien sûr la question de la foi et s'ils n'auront pas la foi parce que nous demandons, nous ne verrons peut-être pas s'accomplir non plus. Donc, mais je ne vais pas tellement m'arrêter sur ça, bien que il y a la leçon de la foi persévérante. la foi persévérante, ça veut pouvoir dire prier un an, deux ans, trois ans, vingt ans, vingt-quatre ans, vingt-cinq ans. On vient d'en vivre un exemple frappant, n'est-ce pas, avec Albert, le mari d'Irène. Combien d'années Irène et ses filles ont-elles, et nous, quelquefois, avons-nous prié pour le salut d'Albert. Ça fait combien d'années que tu pries, Irène, que tu as prié ? Vingt ans ? Voilà. Donc, Irène a prié vingt ans, et ses filles ont prié vingt ans, et elles ont prié avec foi persévérante. Vous voyez ? Donc, leur foi a été mise à l'épreuve pendant vingt ans. Mais, tout à la fin, elles ont été exaucées. Donc, la foi doit être persévérante. Donc, ça veut dire que nous n'avons aucune raison de nous décourager, jamais, même si ça prend du temps, même si nous prions pour des proches, par exemple, pendant cinq ans, dix ans, vingt ans, trente ans. Je me rappelle toujours l'histoire d'une femme qui était venue de Bruxelles nous voir quand nous avions l'assemblée à Stavlo, en Belgique. Stavlo, c'est une petite ville des Orden-Belges, et dont je n'étais pas le responsable. Moi, j'avais été appelé au ministère d'évangélisme dans cette assemblée, et alors, je n'étais pas fait partie des responsables, plutôt. Et, enfin, nous ici, normalement aussi, puisque j'étais évangéliste, mais enfin, bref, passons là-dessus. Et cette femme était venue nous trouver chez nous, parce que son mari était hospitalisé tout près de chez nous à l'hôpital, c'est un petit hôpital comme ça, d'une petite ville, et son mari était hospitalisé là, et il était en train de mourir, en fait. Et elle nous a raconté l'histoire de son mari, et nous a dit, cet homme m'a quitté il y a 20, 20, 25 ans, 30 ans. Et, bon, j'aurais pu divorcer, elle a dit, non, le Seigneur m'a dit de ne pas divorcer, donc elle n'a pas divorcé. Et elle dit, pendant 30 ans, j'ai prié pour son salut. Et maintenant, il est à l'hôpital, et le Seigneur me dit d'aller le visiter, pour, c'est sa dernière chance, pour qu'il vienne au salut, pour aller compte qu'elle est doux, qu'elle foi persévérante a eu cette femme. Moi, je suis tombé par terre quand j'ai entendu ça, elle avait le droit de l'oublier. Non, elle n'a pas oublié. Alors, vous voyez, nous pouvons avoir des ennemis dans notre vie, nous pouvons par exemple divorcer, mais ce n'est pas une raison pour ne plus prier pour la personne. Tu n'as pas une raison. Donc, la foi persévérante, je n'en ai pas su si son mari s'est converti ou pas, je ne crois pas, on n'a jamais su. Enfin, qu'importe, mais ce qui m'a frappé, qu'importe, tant mieux si s'est converti, mais je veux dire par là, ce qui m'a frappé, c'est la persévérance de cette femme. Quelle foi persévérante. Amen. Donc, je pense que là, il y a une leçon, mais attention, ceci implique aussi que nous sommes, nous restons humbles face à nos péchés et vraiment nés de nouveau et non religieux hypocrite. Je pense que le Seigneur va exaucer, il y a une condition pour être, pour que Dieu puisse écouter nos prières. Est-ce que vous croyez que Dieu écoutait, je ne vais pas me poser la question brutalement, écoutez la prière des pharisiens dont on a parlé ce matin. Non. Vous savez pourquoi ? Parce que c'était une prière qui n'était pas commandée par Dieu, mais qui était religieuse, qui était systématique. Et je pense que dans nos milieux religieux, parce que nous en avons aussi, nous qui sommes protestants, évangéliques, messianiques, il y a aussi des personnes, je posais la question par exemple, est-ce que les prières du pasteur Maurice Ray dont j'ai dit qu'il était pasteur réformé, je pense réformé, ou bien, oui, réformé, oui c'est ça, je pense, ou Calviniste, enfin je ne sais rien, bref. Avant qu'il ne vienne à Christ, est-ce qu'il pouvait faire des prières inspirées entendues par Dieu ? Dieu entendait. Mais est-ce que c'était les bonnes prières ? Non. Non, parce qu'il n'était pas né de nouveau, ce n'est pas possible. Donc, je m'accroche maintenant au message de ce matin où le Seigneur a mis en lumière le fait qu'il y a un gouffre entre, n'est-ce pas, le chrétien pharisien qui n'est pas né de nouveau et le chrétien qui est né de nouveau. Ou qui, ou quelqu'un va-t-il trouver la force de prier 20 ans pour une personne ou 30 ans pour une personne. Si vous n'êtes que religieux, vous n'allez même pas le faire trois fois, vous allez l'abandonner. Où vais-je trouver la force ? En l'échois, ma chère, En Christ qui m'habite. C'est tout. Parce que Christ a vaincu la mort, Christ a vaincu tout. Donc, il n'y a qu'en lui que je peux trouver la force de prier 20 ans pour une personne. D'accord ? Donc, ou 30 ans. Ok. Nous lisons maintenant, donc je vais vous lire le commentaire qui est en bas de page dans ma Bible. Voilà, donc, il s'agissait donc au chapitre 18, verset 2, je lis, parce que j'ai trouvé le commentaire intéressant. Donc, 18, verset 2, qui ne craignait point d'eux. Il parle ici du juge inique et qui n'avait d'égard pour personne. Cet homme est foncièrement mauvais puisque Christ, pardon, Christ le qualifie d'inique, puisque Yeshua le qualifie d'inique. Ou machia, on va dire. Verset 6, le même mot grec décrit l'économe de 16, le juge ne représente pas Dieu, mais il permet de créer un effet de contraste avec lui. Si un homme aussi injuste finit par réagir aux demandes insistantes, Dieu, qui est justice et même plus amour et miséricorde, sera bien plus pront à répondre. Donc, ça veut dire, ici, vous avez compris, il s'agit d'un homme inique, injuste, mais Israël, la nuit, il a dit, j'en ai marre, elle me casse les pieds, allez, je vais lui raccorder ce qu'elle veut. Et le Seigneur nous dit, s'il y a un injuste, fait cela, à combien plus Dieu qui est amour le fera aussi. Ça veut dire que nous avons l'assurance, à partir du moment où nous prions, que de toute façon, même si ça prend 20 ans, et ça a été le cas pour notre frère Albert, je dis notre frère Albert, mais non, c'est notre frère, le Seigneur répondra. répondra. Alors, il faut que nous ayons cette espèce de foi qui dit, même si je dois attendre 50 ans, je, voilà. Parce que si je veux que ça vienne trop vite, c'est juste le signe, au fond, que je n'ai pas vraiment l'amour qu'il faut pour la personne non plus. Il y a ça. Ou que Christ n'est pas suffisamment en moi que pour persévérer jusqu'au bout. On continue. 18.5. Me casser la tête, dit-le, littéralement, me frapper sous les yeux. Même si, bon, donc en grec, même si, non, oui, s'il ne s'agit pas par comparaison pour la veuve ou par respect pour Dieu, le juge cède, simplement pour ne plus être ennuyé par les plaintes incessantes. Alors, 18.6. Entendez ce que dit le juge unique. Autrement dit, écoutez et entendez la leçon de cette histoire. Dieu qui agit toujours avec justice et qui est rempli de compassion pour les croyants qui souffrent répondra sans aucun doute au cri de ses bien-aimés lorsqu'il l'appelle. D'accord ? Verset 7. Verset 8. Promptement. Alors lui, il commente ici, sa réponse peut tarder à venir. Même s'il a dit, le Seigneur agira promptement, mais vous savez, pour Dieu, le temps, ce n'est pas notre notion à nous du temps. Donc, promptement, ça veut dire, même sa réponse peut tarder à venir, mais il a de bonnes raisons pour patienter. Alors, pourquoi le Seigneur a-t-il patienté 20 ans avant d'exaucer la prière d'Irene et de ses filles ? Je ne sais pas. Je ne connais pas, je n'ai pas connu assez Albert. Je n'ai pas, je ne peux pas savoir. Mais le Seigneur a eu, retenez ça, de bonnes raisons, de patienter. J'ai une petite idée, mais ce n'est pas nécessaire que je n'aimais de cette idée. Ce n'est pas utile. Mais retenez que si nous prions et que ça tarde un peu, c'est que Dieu, vous savez, le peuple d'Israël est resté 400 ans en captivité en Égypte. Vous ne croyez pas que Dieu aurait pu le libérer dès que ça commençait à sentir le roussi avec Pharaon ? Mettons, 20 ans après, que ça ait commencé ou un an ou deux. Mais il y avait deux raisons. D'une part, Dieu observait les Cananais qui vivaient en Éretz-Israël et qui descendaient peu à peu dans, disons, le péché du manière générale. Et Dieu, qui est amour, patient, 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 parce qu'il espère toujours que les gens vont revenir de leur mauvaise voie. Et c'est qu'à un certain moment, quand ça dépasse certaines limites, que Dieu dit stop, c'est fini. D'accord ? Donc Dieu a, d'une part, ne pouvait pas donner la terre d'Israël aux Israélites à ce moment-là, donc il ne fallait pas patienter 400 ans parce que les Cananais n'avaient pas mis le comble à l'iniquité et que Dieu était et que Dieu était amour pour eux. D'un autre côté, le Seigneur aussi a préparé Israël. Dieu a laissé Pharaon mettre Israël en esclavage et dans la souffrance et dans la douleur pendant 400 ans. De manière à ce que, parce que si, n'est-ce pas, Moïse était venu après 3, 4, 5 ans d'esclavage, peut-être et probablement que les Évores aient dit mais écoute, non, on va aller dans le désert avec toi mais après 400 ans, ça va, ça suffit, 4 siècles quand même. Donc, voilà, Dieu sait très bien pourquoi il faut laisser passer du temps avant d'exaucer nos prières. Peut-être que si Albert s'était converti il y a 15 ans, il n'aurait pas peut-être accepté ce qu'il voyait dans le... Je ne sais pas, vous savez, je dis n'importe quoi. Peut-être que vous-même vous auriez... Peut-être qu'il aurait fait marche arrière, peut-être, peut-être à cause de vous. On ne sait pas, on ne peut pas savoir. Dieu savait très bien que le meilleur moment pour lui, c'était à la fin dans certaines conditions, n'est-ce pas, ou par exemple moi je suis intervenu et vous aussi, il s'est passé quelque chose. C'était le bon moment. Donc, ça peut prendre du temps. Voilà. Cette question suggère, voilà, le moment venu, sa vengeance est rapide. Bien ça, la réponse à la prise est rapide. Trouvera-t-il la foi ? Le Seigneur nous pose la question, trouvera-t-il la foi ? Peut-être que vous n'auriez pas eu la foi pour accompagner Albert dans sa nouvelle essence il y a dix ans. Peut-être que vous n'auriez pas eu les moyens. Peut-être que l'Église, n'est-ce pas, n'aurait pas eu les moyens d'aider Albert parce que Albert a peut-être un caractère... Je n'en sais rien moi, vous savez, on ne peut pas savoir. Mais trouvera-t-il la foi ? Voilà. Au moment où le Seigneur a choisi, n'est-ce pas, de régler le problème du salut d'Albert pour répondre à vos prières pendant vingt ans, eh bien il s'est trouvé qu'il y avait un entourage qui avait la foi. Il y avait la foi. Moi, le Seigneur a mis dans mon cœur la foi pour le salut d'Albert. C'était fort. Je savais que ça allait se faire. Ce n'est pas possible. Je ne savais pas comment Dieu allait faire. Mais je dis, ça va se faire. Parce que c'est Dieu qui le dit. Quand Dieu dit, ça se fait. Donc voilà. Cette question de trouvera-t-il la foi suggère qu'à son retour, la foi se fera plutôt rare. C'est exactement ce qui est en train d'arriver aujourd'hui. La foi devient rare. C'est pour ça que ce matin, j'ai voulu être très clair. J'ai dit, si quelqu'un n'a pas la foi, qu'il ne fasse pas semblant. Je veux que la foi soit rendue visible pour que la foi soit encouragée parmi nous. D'accord ? Il y a un monde entre prier avec foi pour la liaison de quelqu'un et prier, prier, prier comme ça, sans foi. N'est-ce pas ? Alors, il vaut mieux que ça soit rendu clairement visible quand on prie, n'est-ce pas ? Etc. Voilà. Comme du temps de Noé où seulement 8 personnes furent sauvées, la période qui précédera immédiatement le retour du Seigneur sera caractérisée par la persécution, l'apostasie et l'incrédulité, selon Matthieu 24, 9, 13 et 24. Voilà. Donc, je vous ai lu cela. Donc, mais attention, je l'ai dit, ceci implique aussi, n'est-ce pas, que nous sommes humbles pour obtenir ce pourquoi nous prions tout en étant patients, humbles face à notre véritable état et vraiment, on est de nouveau et non religieux hypocrite. Et nous lisons maintenant le commentaire, n'est-ce pas ? Nous lisons verset 9 à 14, ils ensembles. Il dit cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Voilà. Il dit cette parabole en face de certains, donc c'était des parisiens, bien sûr, qui étaient persuadés qu'elles étaient justes, c'est ce qu'on a vu ce matin, moi je suis juste, et ne faisant aucun cas des autres. Alors, c'est significatif. Celui qui se croit juste et il y a des gens comme ça, même pas méprisant, moi je suis juste. Vous pouvez tout le remarquer qu'ils ne voient pas les autres. Ils ne tiennent pas compte des autres, ils ont une espèce d'incapacité même à recevoir des autres et ils méprisent au fond les autres. Donc ça, c'est la personnalité religieuse dont on a parlé ce matin et nous voyons ça, nous le voyons. Nous sommes un peu stupéfaits. C'est ce genre de personnes très rigides qu'on ne peut pas atteindre. Même si Dieu leur parle 42 fois, ils n'entendent pas. Ils ne veulent pas entendre. Parce que pour eux, tout est déjà fait, ils sont déjà, je ne sais pas moi, dans la cathédrale de la perfection ancienne. C'est ce que je veux dire. Deux hommes montèrent au temple, dit Jésus, pour prier. L'un était pharisiens et l'autre publicains. Alors, on a vu ce matin la différence entre les pharisiens et les publicains. D'accord, on ne va pas y venir dessus. Le pharisien pliait ainsi en lui-même, « Oh Dieu, je te rends grâce que je ne suis pas comme le reste des autres. » Voyez un peu. Méprise les autres. Moi, je suis, je suis des sens très particuliers. Moi, je suis très spirituel. qui sont ravisseurs, injustes, adultères. Vous voyez, il accuse en plus. Il accuse les autres. Il accuse. On va parler de ce matin. Et puis, il se vante. « Je jeûne deux fois par semaine. Je nomme la dîme de tous mes revenus. » Notez en passant, quand il y a une question de vie, vous voulez pratiquer la dîme, il faut donner la dîme de tous vos revenus. Et vous allez étudier dans la Torah, dans le Tanakh, ce que ça signifie. Pas seulement votre salaire, c'est beaucoup plus que ça. Vous allez voir. Ah oui. Si vous avez deux maisons, vous héritez d'une maison, vous lui donnez la dîme si vous faites la dîme. Comme chez nous, on ne fait pas la dîme. On cherche tous à entendre la voix des yeux pour voir ce qu'on a à faire. Et puis, on le fait, c'est tout. Ça ne regarde personne, ni moi, ni vous, ni ceux qui sont autour de vous. Voilà comment on doit faire. OK. « Je donne la dîme de tous mes revenus. Les publicains, se tenant à distance, n'osaient même pas lever les yeux au ciel. Mais ils se frappaient la poitrine en disant, oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui qui descendit dans sa maison justifiait plutôt que l'autre. C'est lui, pardon. Celui-ci descendit dans sa maison justifiait plutôt que l'autre. car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Amen. Donc, on lit jusqu'au verset combien ? J'ai dit 14. Alors, allons-y. On a fini. quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. Alors, attention, je crois que j'en ai parlé encore ce matin d'une manière très claire, attention à ceux qui s'élèvent au-dessus des autres en disant, moi, je suis parfait, je fais tout très bien. Amen. Et comme je vous l'ai dit, très généralement, ils sont inaccessibles. Et ils portent un jugement toujours sur ceux qu'ils ont autour d'eux. Ça, c'est typique. D'accord ? Tandis que celui qui est comme le publicain et qui regarde, ce n'est pas à sa faute, qui regarde à ce qui n'est pas bon, il ne... Bon, tout simplement, il ne va pas passer son temps à regarder les autres et les juger puisqu'il se juge lui-même. Vous voyez ? Une grande différence. On lit maintenant le commentaire que j'ai ici dans ma Bible. On va le lire ensemble. Cette parabole est riche en vérité concernant la doctrine de la justification par la foi. Elle illustre parfaitement le moyen par lequel un pécheur dénué de toute justice personnelle Donc, attention à vos paroles quand vous regardez les autres, si vous les méprisez ou les estimez, non, attention, c'est votre justice personnelle, mais peut-être instantanément déclaré juste aux yeux de Dieu. Celui qui est sans justice personnelle à la garde des autres, pour pas de jugement, qui ne méprise pas, mais qui regarde à lui-même, il est instantanément justifié par le Seigneur. Tandis que l'autre qui veut prendre la place de Dieu pour juger les autres, prend en fait la place du diable. Et lui n'est justifié de rien du tout. Il ne sait même pas. Vous voyez ? Il se trompe, il se leurre. Cette parabole s'adresse aux pharisiens puisqu'ils mettaient leur confiance dans leur propre justice. Verset 10 et 11. On l'a lu, ça, dont tôt. Celui qui croit être juste par lui-même entretient une espérance vaine qui aboutit à la damnation à l'enfer. pénitérinaire. Donc, fuyons notre propre justice. Si du moins, nous sommes dans cette disposition. Amen. Parce qu'elle nous conduira en enfer. C'est logique. Tu te fais l'accusateur des autres, tu les méprises, tu travailles pour qui ? Pour qui ? Qui est l'accusateur des frères ? C'est le diable. Si tu veux t'amuser, continue. En plus, si tu fais du Lachonora, tu critiques les autres, tu travailles pour qui ? Tu travailles pour qui ? Tu travailles pour le diable, tout simplement. Tu travailles pour le diable, tu veux être sauvé ? Non, tu ne seras pas sauvé. C'est le signe que tu n'es pas né de nouveau, tout simplement. Tout simplement. Tout simplement. Celui qui est né de nouveau a horreur de parler au mal des autres. Même s'il voit le mal, il le regrette, il le déplore, il souffre même de voir une personne qui... Vous comprenez ce que je veux dire ? Je vous assure, honnêtement, je suppose que vous aussi, je l'espère, je suppose. Mais est-ce que nous souffrons quand nous voyons quelqu'un qui est orgueilleux et qui peine à reconnaître son enveil ? Moi, je souffre. Je me dis, ah, c'est triste. Je suis soupé. Mais c'est dommage. C'est triste. Je ne le méprise pas. Je ne méprise pas la personne. Je ne la méprise pas la personne. Mais je suis triste. Je suis malheureux. Vous voyez ? Donc je vais soupirer, je vais prier pour elle. Amen ? Et je ne vais pas passer mon temps... Vous savez, quand on voit quelquefois des choses dans le cœur des gens, on le voit, quand on est celui de Dieu. On devine bien, on le voit. C'est pour ça qu'on va dire sans arrêt à la personne, dis-donc, j'ai vu dans ton cœur, il y a ceci à ça. Il faut que le Saint-Esprit arrive à ce que Dieu lui-même fasse, amène la conviction. OK ? Parce que la justice humaine, y compris celle du pharisien le plus scrupuleux... Alors vous voyez ce que je veux dire ? On peut être en apparence un chrétien très scrupuleux, très à cheval sur les détails et tout, et puis être quelqu'un qui sert l'ennui. Moi, j'ai ressenti ça quelquefois. Je vous le dis en même temps. Il y avait un esprit d'accusation. Vous savez, un esprit de domination par le... Je ne sais pas si vous l'avez déjà repéré, ça. Il y a des chrétiens comme ça. Ils connaissent votre dossier. Ils vous regardent comme ça. Avec un regard, vous voyez, très appuyé. Vous n'avez jamais vécu ça ? Non ? Jamais, 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 jamais ? Moi, évidemment, ici, on ne le fait pas. Enfin, j'espère en tout cas. On ne le fait pas. Pas du tout. Mais moi, j'ai connu ce genre d'église où des chrétiens qui ont compris que vous avez telle ou telle difficulté vous regardent et leur dire un espèce de... Je te connais. Je me rappelle d'une vieille soeur dans une église que j'ai connue. C'est bien. Jadis, elle rentrait, tout le monde se taisait. Parce que rien qu'à la façon d'elle vous regardait, elle vous accusait. Je te rappelle ? Elle vous accusait. En fait, cette femme haïssait tout le monde. Méprisait tout le monde. Moi, je suis une ancienne ici et vous êtes tous mauvais. Vous avez à vous repoutir. C'est vrai. Mais quand je l'ai voyée, je me disais, tu ne te vois pas, toi. Tu ne te vois pas. Avec tes gros souliers qui craquent là et puis ton regard de je ne sais pas quoi. C'est pas son. Et puis ça se voyait sur son visage. Jamais un sourire. Ou alors un sourire quand il apparaissait. On aurait dit un masque de fer d'un chevalier du Moyen-Âge qui sourit. Un sourire pénible. Jamais de joie. Jamais, jamais de joie. Le chrétien qui est sauvé et qui le sait, il est joyeux, non ? Il est joyeux parce que Dieu lui a pardonné. Mais ces chrétiens, ils regardent comme ça. Terrible. C'est terrifiant, ça. J'ai connu ça. Les pharisiens. L'écriture enseigne invariablement que les pécheurs sont justifiés lorsque la justice parfaite de Dieu leur est imputée par la foi, mes amis. Genèse 15-6, Romains 4-4-5, 2 Colossiens 5-21. Voilà. Ce n'est que sur cette base que le salut peut être raccordé aux publicains comme à n'importe qui d'autre. Amen. Alors, verset 12, il jeûne deux fois par semaine. Puisque n'importe quelle instruction biblique ne le demande, il n'est demandé nulle part de prêcher deux fois par semaine. C'est comme s'il disait moi je fais deux offrandes, trois offrandes par semaine. On s'enfuie, mon Dieu, on ne t'a pas demandé ça. On ne t'a pas demandé. Ah, mais j'ai fait, hein. Ah, mais moi, vous savez, je viens de deux fois par semaine. Pas très bien, c'est Dieu qui l'a demandé. Je ne sais pas, mais en tout cas, je le fais. Voilà, on le fait parce que Dieu va être... Oh, ben, écoutez, ça ne vaut rien, mon Dieu. Ça ne signifie rien du tout. J'ai connu une époque où, n'est-ce pas, il y avait des concours de jeûne, entre jeûne, jeûne le serviteur de Dieu qui jeûnait. Jeûne le serviteur de Dieu qui jeûnait. Ah, moi, j'ai fait 40 jours. Ah, sans bras ni manger, tu te rends compte, je suis fort. Et puis, il y en a qui me disent ça très longtemps, comme ça, un jeune évangéliste, oui, je fais un jeûne de 40 jours. Et il en est sorti quoi ? Ah, ben, rien encore. Je sais, j'ai compris, hein. T'as fait un jeûne de 40 jours, mais Dieu ne t'a jamais demandé. Mais oui, il a fait un jeûne. Palmarès, diplôme au mur, jeûne de 40 jours. Fait comme le Seigneur. Costaud. Bon, tout ça, c'est l'orgueil en réalité. Plus que n'importe quelle instruction de vie ne le demande. Voilà. Jeûne deux fois par semaine. En faisant la louange de ses propres œuvres, le pharisien montre qu'il fonde toute son espérance sur la conviction de ne pas être aussi mauvais que certains. Vous vous rendez compte ? Alors ça, c'est fort, ça. Vous voyez ? J'espère ne pas être aussi mauvais que le voisin. Vous imaginez ça ? Vous savez qu'il y a des gens comme ça, hein. Qu'est-ce qu'on part aux autres ? Moi, je vais être mieux que lui. Quoi ? Ça n'existe pas. Non, parmi nous, ça n'existe pas. Je le sais. Je le sais. Je le savais. Mais ça existe. Donc, on n'est pas tous des misérables sauvés par grâce et joyeux de l'être avec le sourire. Mais, c'est pas par ses propres forces, ses propres efforts. On va jeûner deux fois plus que tout le monde. On va faire ça. On peut-être même faire des grosses offrandes. On va faire tout. On va aller à genoux en plérinage à l'aube. Vous voyez ce que je veux dire ? Non, pardon. Oui, c'est vrai. Vous ne faites pas ça. Vous avez raison. Mais c'est la même chose, mes amis. C'est la même chose. Qu'est-ce que vous croyez qu'ils pensent, les gens en Portugal, hein, en tombé d'origine ? Qui s'écorchent les genoux et qui arrivent « Heuuh ! » On est vraiment très mal au bout du truc, par terre. Eh bien, vous savez, le problème, c'est qu'ils n'ont rien obtenu du tout. Ils ont juste obtenu du microchrome pour mettre sur les genoux. C'est tout. Si on le rend de rien. Ça ne sert à rien du tout. Mais nous, de même, nous ne devons pas avoir cette propre justice. Eux, ils ont peut-être une excuse qu'ils ne sont pas enseignées par la parole de Dieu et on leur a fait croire que c'était comme ça qu'ils allaient le faire. Mais nous, qui connaissons l'Écriture, nous qui savons les choses, eh bien, ne tombons pas dans ce piège. La pensée de son indignité ne l'effleure même pas et il n'éprouve pas le moindre sentiment de péché. Verset 13, l'humilité du publicain transparaît dans son attitude et dans tout son comportement. Lorsque cet homme est confronté à la réalité de son péché, sa seule réaction est un humble abaissement et la repentance. Son attitude tranche avec celle du pharisien sur pratiquement tous les points. Il dit, ô Dieu, sois apaisé. Il n'a d'autre espérance que la compassion de Dieu. Ça veut dire, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Attention, est-ce que c'est sincère ? Si souvent, nous demandons pardon à Dieu, mais parce que le message nous a dit telle chose dans ma vie ne va pas. Mais ce qui serait formidable, c'est que, vous savez, ce matin, il y a des gens qui auraient pu demander pardon. Ils ne l'ont pas fait. Ils n'ont même pas entendu ce que Dieu est en train de leur dire. Certains. Même pas entendu. Ça ne fait rien. Ça ne fait rien. mais lui, il entend. C'est comme Zachée. Zachée, il a grimpé dans l'arbre parce qu'il sait qu'il lui manque quelque chose. Est-ce qu'on grimpe dans l'arbre quelquefois pour voir ce qui nous manque ? Moi, le Seigneur, montre-moi. Montre-moi. Voilà. Il n'a d'autre espérance que la compassion de Dieu. C'est précisément à une telle prise de conscience que la loi de Dieu veut amener chaque pécheur. donc verset 14 Justifier, déclarer juste devant Dieu par le moyen d'une justice qui lui est imputée, etc. Verset 17 Comme un petit enfant. On a déjà souvent parlé de cela. Amen. Etc. Etc. Donc voilà. Ok. Nous allons lire maintenant la parashat. Introduction page 676 dans votre hommage. Et nous allons d'abord lire l'intro et puis je vous lirai la parashat. je vais faire confiance à ce qu'on m'a montré. Voilà. Alors la Torah introduit le service de Yom Kippur bon c'est pas Yom Kippur maintenant hein mais introduit le service de Yom Kippur par le rappel de la mort des deux fils d'Aaron laissant entendre qu'il existe un lien entre le décès et le service de Yom Kippur. Alors le service de Yom Kippur c'était le service que Dieu avait établi. On peut faire le parallèle avec les oeuvres que Dieu nous demande de pratiquer. D'accord. Est-ce que Dieu nous demande de marcher enfin on ne marche pas à nous mais de nous de ramper à genoux pour obtenir non ? Est-ce que Dieu nous demande de faire des tas d'efforts par nous-mêmes pour obtenir etc. etc. des choses de Dieu ? Est-ce que je peux me rendre juste aux yeux de Dieu parce que je fais des choses que je crois bonnes et que Dieu ne m'a pas demandé ? Est-ce que c'est je peux ou pas ? Je ne veux pas ça n'a pas de sens. Parce qu'on va retrouver ça ici. Yom Kippur c'était vraiment le jour des expirations avec un rituel voulu de Dieu et c'est Dieu qui l'avait établi. Ce verset donne en outre un nouveau point de vue sur le châtiment qui a frappé les fils d'Aron donc les a frappés en disant rappelez-vous les fils d'Aron pourquoi est-ce qu'ils ont été frappés ? Ils ont amené un feu étranger. Ça vous rappelle quelque chose par rapport au message de ce matin et de ce que je viens de donner ? Ils ont fait des choses que Dieu n'aura pas demandé de faire. C'est comme le pharisien qui gêne deux fois par semaine et Dieu n'a jamais demandé de faire ça. Donc il y a cette notion dans le fait pour les fils d'Aron d'ajouter quelque chose à ce que Dieu a prévu quelque chose de leur propre justice. Vous comprenez ? C'est déjà c'est ça le problème des fils d'Aron en partie mais pas complètement mais en tout cas c'est ça. Vous voyez le parallèle j'espère ? Oui vous le voyez ? Voilà en disant voilà donc le châtiment qui les a frappés en disant qu'ils sont morts en s'approchant devant Hachem. Vous voyez ? Ils s'approchent devant Hachem avec quelque chose qu'Hachem n'aura pas demandé. Dieu les tue. C'est fort hein ? Heureusement qu'ils ne nous tuent pas chaque fois qu'on fait une œuvre qui reflète notre orgueil. Ou que nous jugeons les autres etc. Finalement le péché d'Ananias et Saphira c'était l'hypocrisie bien sûr mais c'était aussi quoi ? Ils ont amené un feu étranger. Parce que même en faisant leur offrande ils l'ont fait d'une façon que Dieu n'aura pas demandé de faire. Vous voyez ce que je veux dire ? Dieu ne supporte pas ça. C'est pour ça qu'à Pessah il nous le demande aussi il y a un rapport entre Yom Kippour et Pessah. Il faut vraiment purifier son cœur. Il faut enlever tout ce qui est justement pharisien dans mon cœur. Tout ce qui est ma propre justice. Dieu n'a que faire de notre propre justice. Donc à partir d'aujourd'hui nous comprenons combien et pourquoi inlassablement je vous ai parlé du Lachonara pendant presque une année maintenant. parce que tout ça ça relève de notre propre justice. C'est abominable devant Dieu et c'est d'autant plus abominable que nous jugeons les autres que nous devrions nous contenter de nous-mêmes. N'est-ce pas ? A tous égards. Cet élément n'apparaît pas dans la Parashat Shemini ci-dessus où la Torah ne mentionne que la faute commise c'est-à-dire l'offrande de l'encens ou d'un feu sans en avoir reçu l'ordre. Voilà. Donc oui or ce verset semble dire qu'ils n'ont pas été punis parce qu'ils ont pénétré dans un lieu interdit. Donc voilà ce que le commentaire du rabbin dit ici c'est que il met l'accent sur le feu étranger. Ils ont fait quelque chose que Dieu ne leur a pas demandé. Donc attention à tout orgueil qui vous poussera à faire des choses pour vous faire voir vos yeux grands devant Dieu alors que Dieu ne vous a jamais demandé de le faire. Attention on peut on peut c'est plus utile qu'on ne le croit je ne vais pas dévoiler ce que ça me montre nécessairement toujours mais quelquefois je vous écoute et vous savez même quand on écoute quelqu'un prier on peut sentir quand on amène du feu étranger c'est-à-dire on amène son moi moi moi-je vous savez alors c'est pas toujours moi-je ceci moi-je cela mais on le sent vous voyez c'est comme c'est comme un parasite dans qui passe dans le cœur c'est quelque chose qui doit être vraiment traqué dans notre vie nous allons lire maintenant par Hachat à remotes en tout cas une partie et nous allons donc le commenter Hachem parla à Moshé après la mort des deux fils Zaron qui s'étaient approchés devant Hachem et avaient péri ça me rappelle ce qui a été lu tantôt n'est-ce pas nous avons lu nous avons lu que ceux qui fonctionnent de cette façon parisienne périront qu'est-ce qu'on a voilà voilà je vous le dis il le fera promptement justice quand le fils de l'homme il me semble qu'on a lu un passage tantôt où le Seigneur annonçait n'est-ce pas le non-salut à ceux qui pratiquaient n'est-ce pas une religion de leur propre justice qui n'a rien à être le salut est-ce qu'elle peut me rappeler le verset nous l'avons lu tantôt dans la Brita d'Achim voilà bon écoutez je ne retrouve pas vous non plus donc on ne va pas trop s'attarder mais il y a un rapport immédiat et Achim dit à Moshe parle à Aaron ton frère qu'ils ne viennent pas à tout moment dans le sanctuaire à l'intérieur du rideau ça c'est intéressant qu'ils ne viennent pas à tout moment c'est-à-dire qu'ils n'y viennent que lorsque je vais lui demander vous voyez on revient à nous voir cette chose on ne peut rien apporter de nous-mêmes qui soit valable aux yeux de Dieu dans notre relation avec Dieu et avec notre salut c'est pour ça que quand je dis tantôt que vous deviez rester dans l'auberge pour un certain temps c'est par exemple pour apprendre vraiment à entendre la voix de Dieu et ensuite agir en fonction de la voix de Dieu c'est pour ça je dis tantôt que l'apôtre Paul est allé trois ans au désert pourquoi il a eu une conversion fulgurante mais il a dû apprendre à ne pas apporter de feu étranger pour ça il faut un temps de recul il faut un temps d'apprentissage Moshe est resté 40 ans au désert avant que Dieu lui dise va et libère mon peuple parce qu'il devait dire des paroles qui devaient absolument sortir de la bouche de Dieu pas ni octah ni une virgule en plus c'est à tel point qu'il a eu cette crainte et ce bégayement qui dit envoie-moi avec mon frère Aaron on retrouve ça chez Paul qui va dire c'est avec crainte et tremblement que je prêche avec aucun secours de ma sagesse humaine n'est-ce pas alors c'est pour ça qu'il faut ce temps qu'on a appelé tantôt l'auberge où vous devez résider pendant un certain temps parce que nous sommes appelés à proclamer les oracles de l'éternel à parler de la part du Seigneur à parler en fonction de ce que l'esprit nous met et vous avez vu tantôt comme c'est difficile pour certains tant nous sommes dans notre âme tant nous sommes charnelles finalement la personne qui reçoit une vision et qui est toute émue ça veut dire qu'elle est charnelle en fait c'est pas un reproche elle est dans son âme elle ne sait pas gérer calmement il faut apprendre à gérer calmement pour dire ce qu'il faut dire de la part de Dieu et pas colorer ça des choses de mon âme on a vu à plusieurs reprises qu'il y avait un mélange alors ça devient confus c'est pas clair on l'a vu avec notre cher frère qui était là tantôt en fait ça devenait c'était pas clair à la fin parce qu'il a coloré avec des choses de son intelligence l'intelligence il a voulu interpréter avec son intelligence c'est ça qui l'a bloqué et c'est pour ça qu'il n'a pas pu donner vraiment l'explication au lieu de laisser l'esprit de Dieu lui dire comment il fallait interpréter sa vision et à un moment donné il a commencé à donner la vision et il l'a interprété avec ses moyens intellectuels à lui et puis ça ne parlait pas vous comprenez je ne fais pas un reproche ici je vous explique comment ça marche donc nous devons apprendre absolument apprendre à être débarrassé non seulement de tout orgueil bien sûr ça c'est clair mais nous devons apprendre à entendre la voix de Dieu et pour ça il faut un temps il faut être aussi je l'ai dit dans le taux il faut être déconditionné parce que je me souviens quand je suis au Seigneur j'ai une conversion fulgurante puissante tout ce que vous voulez c'est très bien mais je venais d'un milieu de théâtre d'un milieu d'artiste mon âme était encore pleine de remous et de sentiments de toutes sortes et si Dieu avait voulu m'utiliser dès le départ j'aurais mis par la force des choses des choses de ma chair de mon intelligence ou de mes émotions ou de ma fantaisie d'artiste donc il fallait que Dieu me nettoie de tout ça pendant un certain temps et j'ai pu n'est-ce pas commencer plus tard bon donc c'est ce fameux principe on voit aussi beaucoup de gens aujourd'hui qui disent ils ont reçu un appel vous savez Dieu c'est vrai ils ont reçu un appel voilà c'est très simple c'est pas plus compliqué que ça moi j'ai reçu un appel moi j'ai reçu un appel mais toi aussi t'as reçu un appel tout le monde a reçu un appel tout le monde a quelque chose à faire pour le Seigneur alors ils disent moi avoir reçu appel pour Dieu moi foncez ouais ben voilà tu fonces ben moi voilà et puis après c'est quoi 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 parce qu'on est dans le marécage comme une grenouille et on dit quoi quoi et je fais moi moi a voulu foncer moi et je fais moi voilà oui bon il faut d'accord on fait ce qu'on peut pour voilà bon donc attention 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 le moi transparaît tellement quand je vois n'est ce pas les gens ne se voient même pas et c'est mal on ne se voit pas quand on n'est pas prêt pour Dieu et qu'on veut parler on ne se voit pas donc c'est important de alors on continue la lecture voilà donc Aaron ton frère qui ne vienne pas à tout moment dans le sanctuaire à l'intérieur du rideau en face du couvercle qui est sur l'arche par contre prier à tout moment ça oui vous pouvez le faire d'accord mais vous avez compris afin qu'il ne meure pas afin qu'il ne meure pas donc ça veut bien dire ce que ça veut dire alors dans la bruitée de la chasse si nous nous précipitons devant le Seigneur pour le servir alors que nous ne sommes pas prêts à ça nous n'allons pas mourir mais nous allons nous allons aller de problème en problème généralement de catastrophe en catastrophe le Seigneur ne nous tue pas mais nous aurons de gros problèmes de grosses difficultés ça peut aller très loin vous savez j'ai vu des des salutes de Dieu divorcés et vous savez bon je ne veux pas mais vous croyez que c'est normal qu'un homme de Dieu divorce je ne crois pas ce n'est pas grave ce n'est pas grave alors cherchez l'erreur où est l'erreur ? l'erreur c'est probablement qu'on s'est précipité trop tôt ou bien qu'on a mêlé n'est-ce pas au service du Seigneur des choses beaucoup trop humaines beaucoup trop personnelles il y a des ministères comme ça voilà je ne vais pas rentrer dans les détails mais mais c'est évident vous savez voilà ok on continue donc je lis voilà voilà qu'il ne vient pas tout le monde dans le sanctuaire à l'intérieur du rideau en face du couvercle qu'il soulage afin qu'il ne meure pas car dans une nuée j'apparaîtrai sous le couvercle avec ceci Aaron viendra dans le sanctuaire ici c'est très clair c'est une image j'apparaîtrai et là tu me verras et là tu sauras que moi je veux parler c'est la même chose pour nous tant que Dieu ne nous parle pas tu es en nous pour préparer un message qu'est-ce qu'on fait on prie on prie on dit Seigneur tu vas me parler cette semaine s'il te plaît puis crac le Seigneur m'arrête sur trois versets et puis il me dit tu partiras de là c'est Dieu qui me le dit c'est pas Chaim qui veut ça moi je vous garantis si peut-être que ça va le faire dans les prochaines semaines pour me tester s'il me dit je ne te donne rien du tout comme passage je vous dirai je n'ai rien reçu comme passage donc je téléphonerai un frère écoute si tu pries et que tu ressens quelque chose tu prêcheras voilà comment on doit faire ah mais il n'y a pas de soucis on fait comme ça ok j'apparaîtrai sur le couvercle avec ceci à ronc qui viendra dans le sanctuaire avec un jeune taureau en offrande de faute et en bélier en offrande d'élévation une tunique de l'insacré alors je ne vais pas tout commenter mais on avance il revêtira et des caleçons de lin seront sur sa chair et d'une ceinture de lin il se scindra et d'un turban de lin il se coiffera ce sont les vêtements sacrés il immergera sa chair dans l'eau et les revêtira et de la part de l'assemblée des enfants d'Israël il prendra deux boucles en offrande de faute et un bélier en offrande d'élévation alors on approchera son propre taureau d'offrande de faute ça veut dire tout ça même si on se prépare si on se prépare on se prépare tous pour saluer le Seigneur regardez un peu tout ce qui est symbole de purification comment voulez-vous qu'un jeune chrétien qui vient à peine de se convertir qui n'a peut-être même pas conscience de choses qui doivent encore être changées dans sa vie transformées et purifiées Dieu nous fait grâce il est patient avec nous comment voulez-vous qu'il puisse se présenter devant Dieu et entendre la voix du Dieu pour la transmettre au peuple du Dieu j'ai connu un jour un homme c'est triste à dire mais je vais vous le dire parce que c'est une aventure terrible qui pendant deux ans m'a vraiment tanné tanné parce que son entourage aussi me tannait me tannait littéralement pour qu'il puisse travailler avec moi alors c'était paraît-il un prophète bon ok c'est bien alors Dieu me disait non Dieu m'a dit non 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 pendant deux ans donc j'ai dit non 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 je peux pas je sens pas que c'est de Dieu je m'excuse mais je peux pas et un jour il a assisté et il a dit on l'a laissé venir cette fois alors je l'ai laissé venir mes amis ce que je vous racontais est authentique et quand il est entré dans la salle il n'y a pas d'enfant ici il n'y a pas d'enfant donc ceux qui écoutent et bien alloyez les enfants maintenant de ce que je vais vous dire s'il vous plaît je vous laisse quelques instants pour le faire et bien j'ai vu que cet homme s'était satisfait vous voyez ce que je veux dire vous comprenez ce que je veux dire s'il était satisfait c'est clair ce que je dis d'accord une demi-heure avant de venir prêcher et j'ai dit c'est clair qu'est-ce que je fais s'il vous plaît il a fait son job de pseudo prophète parce que j'étais nu seulement nu et à la fin je lui ai dit dis-moi avant d'arriver tu as fait ça il m'a dit oui c'est comme ça que tu conçois le service du Seigneur bon la suite je ne vous la dirai pas il n'est pas mort heureusement mais je n'ai plus jamais vu Amen donc je vous donne cet exemple qui est extrêmement violent mais mais s'il vous plaît s'il vous plaît j'espère que ce n'est pas le cas d'aucun serviteur quand j'apprends n'est-ce pas que dans les églises n'est-ce pas des pasteurs ont couché avec des femmes qui n'étaient pas les leurs pas une mais deux ou trois je me dis mais ce n'est pas possible comment ces hommes-là sont venus ensuite annoncer la parole de Dieu donc il y a une nécessité pour nous d'être extrêmement prudents parce que vous savez Dieu est patient mais un jour ou l'autre il y a quand même vous savez ding-dong les comptes se font récemment j'ai eu à entendre des doléances d'une personne d'une femme n'est-ce pas qui visiblement était complètement dans des souffrances depuis très 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 longtemps et elle a fini par me dire voilà dans mon église j'ai été abusé et les gens de ma famille qui n'ont su n'ont rien dit ils se disent mais comment c'est possible parce qu'eux-là avaient été abusés deux générations de chrétiens abusés non écoutez alors tout ça bien sûr abusés abusés si vous avez vu dans quel état était cette pauvre personne c'est-à-dire comme c'était quelqu'un de sa parenté des malédictions étaient là terribles terribles mais frères et sœurs attention parce que si vous n'êtes pas détruit par Dieu quand vous commettez des choses comme celle-là sachez une chose c'est que le jour où vous avez mouru vous avez la présence d'avoir dit qu'est-ce qui va se passer qu'est-ce qui peut se passer dans ce cas-là alors moi je veux bien que comme j'ai l'encore lu sur un site on est toujours sauvé une fois qu'on a accepté Jésus ok mais alors comment le Seigneur fait-il pour juger des gens qui meurent avec ça sur la conscience et n'ont jamais réglé je ne sais pas il est quand même écrit dans la parole de Dieu que quelques-uns se présenteront devant Dieu en disant j'ai chassé des démons et Dieu me dira retirez-vous moi je ne vous ai jamais connus qu'est-ce que ça veut dire je vous ai retirez-vous de moi ils vont en enfer ils ne vont pas en enfer je ne sais pas mais bon donc attention ok on continue avec Dieu Aaron approchera son propre taureau d'offrande de faute de faute donc il y a cette notion d'humilité de repentance d'autant plus si nous voulons que Dieu nous utilise nous devons avoir toujours ça à coeur la moindre faute il faut la portée de mon Dieu le moindre truc vous savez si vous saviez à mon âge comme le Seigneur devient exigeant dans les moindres détails je n'ose pas ouvrir la télévision quelquefois je cherche des infos et puis je me dis j'espère parce que la moindre mini chose que je vais entendre voir même si je coupe tout de suite c'est insupportable je me sens souillé alors que je n'ai rien à chercher vous voyez ce que je veux dire ça prouve simplement que plus on s'approche de Dieu plus le Seigneur va devenir extrêmement exigeant dans le domaine de la sainteté voilà donc il prendra les deux boucs et les présentera devant Hachem ici c'est les boucs d'expiration pour Israël bien sûr c'est Aaron et à l'entrée de la tente d'assignation Aaron ici est le Kohen Hagadol il est le grand souverain sacrificateur Aaron mettra sur les deux boucs des tirages au sort un sort pour Hachem et un sort pour Azazel voilà Aaron approchera le bouc sur lequel est sorti le sort pour Hachem donc il y a il y a un bouc qui représente l'expiration des fautes d'Israël devant Hachem Hachem c'est le nom c'est Dieu d'accord et il fera une offrande de faute et le bouc sur lequel est sorti le sort pour Azazel Azazel ça représente ici quelque part les forces du mal ok donc là aussi vers le désert donc c'est au fond une annonce Seigneur le peuple je te présente un sacrifice d'offrande bien sûr qui typifie ce que Yeshua sera plus tard aussi sur la croix devant toi et je le fais aussi devant le diable pour qu'il sache qu'il y a une expiration des fautes pour l'Israël et en tout cas un sacrifice d'offrande de la même façon quand Jésus est mort sur la croix ça voulait dire devant Dieu j'ai payé pour eux et ça voulait dire au diable aussi j'ai payé pour eux les deux les deux donc le diable nous accuse en vain même s'il nous accuse et il nous accuse il attend le moindre petite chose pour nous accuser mais voilà nous avons un avocat auprès du père et maintenant on continue et le bouc sur lequel est sorti le sofre à Zazel sera maintenu en vie devant la chaîne pour obtenir par lui la réparation pour l'envoyer à Zazel vers le désert alors on s'approchera à son propre taureau d'offrande de faute et obtiendra la réparation pour lui-même et pour sa maison puis il procédera à l'abattage de son propre taureau d'offrande de faute donc ça veut bien dire que le serviteur de Dieu lui-même doit veiller sur sa sainteté autant qu'il doit ici dans ce cas-ci présenter les sacrifices d'offrande pour le peuple il prendra une pleine pelle de braises ardentes de dessus l'autel de devant Hachem et ses poignées pleines d'encens aromatiques finement moulues et les apportera j'ai pas le temps de détailler tout ça autrement on en a jusqu'à demain il mettra l'encens sous le feu devant la chaîne de sorte que la nuée d'encens recouvre le couvercle qui est sur les tables du témoignage et il ne mourra pas s'il vous plaît et il ne mourra pas donc ça va quand même il pouvait mourir d'ailleurs on attachait au pied du sourire un sacré viateur une chaîne ou une corde au cas où il serait mort parce que personne ne pouvait rentrer et on le tirait on l'aurait tiré je ne sais pas s'il y a eu des exemples où le souverain salicateur est mort je n'en sais rien je n'ai pas trouvé de traces de ça mais bon c'est possible il prendra du sang du taureau et l'aspergera avec son index sur la face est du couvercle et devant le couvercle il l'aspergera cette fois du sang avec son index il abattra le boucle d'offrande de faute du peuple et apportera son sang à l'intérieur du vide il procédera pour son sang comme il a procédé pour le sang du taureau et il en aspergera sur le couvercle et en face du couvercle il obtiendra ainsi la réparation pour le sanctuaire des impuretés des enfants d'Israël ainsi que de leurs actes de rébellion parmi toutes leurs fautes et ainsi fera-t-il pour l'attente d'assignation qui réside parmi eux au milieu de leurs impuretés on est compte de ce qu'il dit ici l'éternel siège est là au milieu de nos impuretés c'est-à-dire nos impuretés doivent disparaître tout du temps c'est intolérable pour Dieu et aucun homme ne se trouvera dans l'attente d'assignation lorsqu'il viendra obtenir la réparation dans le sanctuaire jusqu'à sa sortie il obtiendra la réparation pour lui pour sa maison et toute l'assemblée d'Israël oui je vous rappelle donc que vous êtes dans le lévitique ici au chapitre 18 pour ceux qui n'ont pas de crommage avec eux il sortira vers l'hôtel 16 pardon excusez-moi tu as raison c'est le chapitre ah oui 16 pas même chapitre 16 de lévitique il sortira vers l'hôtel qui est devant Hachem et obtiendra pour lui réparation il prendra du sang du taureau et du sang des boucs et le mettra sur les camps de l'hôtel tout autour etc il aspergera celui du sang avec son adex cette fois il le purifiera et le sanctifiera des impuretés des enfants d'Israël nous allons lire maintenant nous l'avons lu l'introduction je pense au fond nous avons ici n'est-ce pas une condamnation de tout ce qui est qui est un ajout humain et religieux dans le commentaire qu'on a fait tantôt sur le fait que les fils d'Aaron d'Aaron ont voulu apporter un feu étranger nous avons une condamnation ils en sont morts donc ici tout ce que nous avons dénoncé du pharisaïne ce matin mérite la mort tout simplement mérite la n'est-ce pas le rejet de Dieu en tout cas nous devons nous le rejeter comme inutile et vain c'est une condamnation de tout ce qui est qui est un ajout humain et religieux absolument vain seule l'oeuvre de rédemption de l'éternel est valable seul ce que Dieu a commandé à Israël de faire dans le tabernacle est valable et bien sûr le tabernacle ne parle complètement de ce que Yeshua a fait sur la croix c'est la seule chose valable aux yeux de Dieu qui nous donne une place une place dans la maison de Dieu donc si je ne suis pas passé par là par une véritable nouvelle naissance qui implique n'est-ce pas j'ai dit suffisamment ce matin une espèce de prise de conscience de l'échec total de ma vie on est très loin du pharisien qui dit moi je jeûne n'est-ce pas et je fais deux fois la dîme par semaine je jeûne deux fois par semaine et je ne suis pas comme c'est misérable autour de moi tu vois moi je suis vraiment etc etc on est à l'opposé de ça complètement amen ici voilà donc voilà c'est seule l'oeuvre de rédemption de l'éternel est valable et praticable c'est la seule chose qui nous permet d'évoluer avec une vie spirituelle le message du matin comme je l'ai dit n'est-ce pas c'est voilà voilà bon je l'ai dit voilà je ne vais pas revenir dessus ici dans l'obéissance à ce qui était établi par Dieu je parle de la parashat dans le rituel qui bien entendu au travers des sacrifices de sang pointait le doigt vers l'ultime et soudain sacrifice qui assurera le salut dynamique pour tous je dis dynamique le salut qui nous est offert en Yeshua est dynamique vous savez c'est pas un salut qui ne change pas nos vies quand nous sommes sauvants en Jésus nous sommes absolument bouleversés transformés n'est-ce pas on part d'un conseil échec Dieu nous visite et nous sommes nous sommes intégrés dans quelque chose de profondément dynamique nos vies changent nos vies vont changer si je questionnais nos deux jeunes convertis depuis maintenant à peu près une année ou presque ils témoigneraient que leur vie ont changé et ils comprennent ce que veut dire un salut dynamique et ce salut dynamique ce n'est pas eux qui l'ont rendu dynamique c'est Dieu qui est intervenu et qui les a fait aller de l'avant et les religieux n'ont pas ce salut dynamique ils l'ont pas ils sont imperméables à l'oeuvre de Dieu dans leur cœur ils se réfugient ils se contentent de leur propre construction et il y en a plus que nous ne l'imaginons dynamique car il engendre ce salut dynamique une révolution totale pour tout votre être ça c'est clair il n'y a pas un couloir une chambre de votre personne qui ne soit visitée par Dieu obligatoirement au moment où le salut rentre dans votre vie tout est visité tout doit être transformé donc c'est à vous aussi de soumettre tous les couloirs tous les corridors tous les souterrains tous les greniers toutes les chambres toutes les pièces les coffres forts tout doit être visité par l'Esprit de Dieu afin que Dieu dise ça c'est bon ça c'est pas bon ça c'est mauvais il faut le changer etc extrêmement important donc c'est le drame le drame là nous avons le drame là à ce point là des personnes élevées au milieu religieux Dieu n'est jamais passé dans les couloirs et les chambres de leur existence mais étant donné qu'ils sont nés dans un milieu chrétien ils croient qu'ils sont chrétiens et ils ne le sont pas ou ils sont j'ai messagé et ne le sont pas Amen voilà je voilà ce que je veux dire par là c'est que je ne dis pas donc ok on va aller maintenant je l'ai lu la parachata remote donc je viens de la lire du verset 1 à 18 nous allons lire le commentaire que Dieu m'a dit de vous lire donc en page 678 pour les Suisses et les Belges et 78 pour les Français donc nous lisons le premier commandaire et le premier commentaire ici que Dieu m'a dit de mettre en exergue c'est le suivant il parle du lin on a vu que Aaron est vêtu de lin etc tout cela est blanc symbolise la blancheur du lin symbolise le pardon si je n'ai été pardonné de rien ben je ne suis pas pur c'est tout si je me fais propre justice ben mon lin est noir tout simplement il est noir je crois qu'il est blanc mais il est noir voilà c'est aussi simple que ça d'accord on ne va pas en retourner dans les détails quant à la fibre elle-même elle symbolise donc du lin le service des anges décrit métaphoriquement comme vêtu de lin c'est intéressant ça c'est important les quatre habits blancs symbolisent les quatre groupes d'anges attachés au Seigneur on va passer là-dessus on ne va pas détailler ça la coutume de porter un vêtement blanc à Yom Kippour trouve son origine dans les habits blancs du Kohen Gadol ou Hagadol selon les sages d'Israël cette couleur symbolise également notre confiance dans le fait que Dieu acceptera notre repentir à Yom Kippour c'est beau ce qu'il dit d'accord donc nous faisons partie du peuple d'Israël greffé sous l'Olivier franc quand nous avons confiance que la reconnaissance du fait que nous sommes pécheurs de la gloire de Dieu peut nous nous introduire justement à par notre repentance ce qui manque le plus me semble-t-il en bien des vies dites de chrétiens aujourd'hui et qui font qu'ils tournent en rond c'est qu'il n'y a pas repentance on a accès de Jésus comme un médicament pour avoir accès à quelque chose de confortable mais il n'y a pas de repentance il n'y a pas de repentance on le sent chez certains ils ne sont jamais passés par la repentance c'est quoi la repentance c'est comme l'a dit l'autre jour cette personne devant moi à laquelle j'avais un entretien j'ai une honte tellement profonde de ce que j'ai fait jadis Dieu m'a montré ce que j'ai fait presque toute ma vie c'est-à-dire parler mal des autres autour de moi c'est bien comme si je suis effrayé de ce que j'ai fait mais je réalise le mal que j'ai fait mais Seigneur pardonne-moi là j'ai la repentance mais vous savez il y a trois shabbats d'ici il y a eu la repentance parmi nous il y a aussi quelqu'un qui s'est levé moi je veux dire à tout le monde non tu ne fais pas comme ça une prière générale comme ça non tu l'as trouvé les gens intimement et tu leur dis clairement en quoi tu les as fait souffrir et tu dis que tu le regrettes vraiment autrement il n'y a pas de repentance vous savez on peut faire une repentance d'apparence qui ne soit pas une repentance on peut dire oui Seigneur je suis orgueilleux je te demande pardon et ne pas être sincère une seconde dans notre repentance on peut très bien dire je te demande pardon pour mon orgueil mais le dire orgueilleusement oui oui je vous assure ça veut dire qu'il n'y a aucune repentance il n'y a aucune repentance plus un mal est profond dans votre vie plus le jour vous repentez ça va vous arracher les tripes mes amis ça va vous arracher les tripes vous allez être mal et un frère il y a quelque temps bon j'ai eu une conversation avec lui et il a dû demander pardon pour des choses et puis quand il a prêché un peu de temps après il tremblait comme il fait c'était pas nerveux simplement il était dans la crainte de Dieu il a pris conscience que du sérieux des choses qu'il avait vécues pendant des années des années sans jamais s'en repentir alors c'était pas du péché grossier ni voler etc il était de l'orgueil de l'orgueil mais je l'ai vu en face de moi prendre conscience et dire oui c'est horrible mais c'est vraiment horrible c'est pas possible que je fasse ça je regrette mais vraiment comprenez il y a une qualité de repentance qui montre que c'est de la repentance et quelquefois c'est pas de la repentance c'est juste du blabla Amen ok donc au moment de nous soumettre au jugement de Dieu nous nous c'est un juif un rabbin juif qui dit ça nous nous revêtons de vêtements blancs comme pour nous rendre à une fête confiant dans le fait que Dieu acceptera notre repentir et nous accordera son pardon on voirait un message de passeur évangélique excusez-moi donc c'est quand tu te repends vraiment qu'est-ce que tu ressens après t'as de la joie t'es joyeux t'es dit j'ai débarrassé de quelque chose et ça se voit sur vous je vais pas passer mon temps à vous dire ah j'ai vu tu t'es repenti ton visage a changé non je vois on voit très bien quand on veut qu'un changer on le voit parce qu'il y a eu une vraie repentance il y a eu une vraie demande de pardon devant Dieu et on voit tout de suite après la personne il y a quelque chose il y a un fardeau qui est parti il y a quelque chose qui est parti ça se voit même sur le visage ça se voit dans toute la personne n'est-ce pas c'est tellement important bien avec ça je ne sais plus du tout où je dis oui nous avons lu ce commentaire donc le symbolique du blanc donc la repentance et s'il n'y a pas de repentance est-ce que je peux avoir la foi ? non je peux avoir la foi en quoi j'aurai la foi si je ne commence pas par me repentir ? je ne peux pas j'aurai la foi en moi celui qui ne se repent pas il a de la foi en lui il ne peut pas entendre la voix du Dieu avoir la foi pour faire des choses il y a des gens qui ne portent que jamais de fruits ou très peu de fruits c'est vraiment parce qu'il y a un manque de repentance qui ne peut pas la repentance libère la foi la repentance libère la vie de l'esprit la repentance libère tout libère l'amour libère tout ce que vous voulez quand vous avez demandé pardon à quelqu'un des mal que vous avez fait vous êtes heureux et vous avez envie d'aimer les autres aussi c'est vrai ou c'est pas vrai ? vous l'avez expérimenté non ? alors il faut garder ça n'est-ce pas dans vos vies voilà on continue deuxième commentaire page 678 et bien voilà deuxième commentaire je lis et il obtiendra réparation le quen gadol obtient la réparation en confessant ses fautes et celles de sa famille le texte de sa confession de sa confession le suivant de grâce à Hachem j'ai agi avec impiété donc ici on est sur un commentaire donc toujours du verset 6 du chapitre 16 je tiens à le préciser alors je lis voilà j'ai agi avec impiété je me suis rebellé j'ai péché devant toi moi et ma maison de grâce à Hachem pardonne les fautes les infiétés les actes de rébellion que j'ai commis en péchant voyez la repentance c'est lié là en agissant avec impiété par exemple la piété c'est l'absence de crainte de Dieu je demande sans aurait pardon comme ça mais au fond de mon coeur je ne demande pas pardon c'est de l'impiété c'est vouloir faire croire à Dieu des choses qui ne sont pas ça va avec hypocrisie c'est hypocrite c'est de l'impiété c'est j'ai pas peur j'ai pas la crainte de Dieu je vais faire plaisir je vais demander pardon mais au fond je ne demande pas pardon c'est de l'impiété voyez c'est pharillien pharillien est impi alors la part de pharillien en nous elle doit être évacuée amen par rébellion devant toi moi et ma maison comme il est écrit dans la Torah de ton saluté au Moshé car ce jour là il obtiendra la réparation pour vous la confession lorsqu'on apporte un sacrifice ce n'est pas la confession mais essentiellement le service du sang qui procure le pardon donc il fait allusion ici au sacrifice dans le temple nous nous savons que c'est le sang des choix qui est versé et qui est témoin de notre salut néanmoins la confession donc le fait transposant pour nous d'être sauvés par Jésus grâce au sang précieux qui purifie nos consciences qui a coulé sur la croix on peut dire c'est la confession je confesse que Jésus est mon sauveur ça doit être est indissociable du repentir et du pardon vous voyez le problème de beaucoup de croyants c'est qu'ils ont accepté Jésus mais se sont repentis de rien du tout il y a un problème là mes amis moi quand je suis au Seigneur je ne suis pas ma femme je crois que ça a été le cas aussi je ne me rappelle plus tu étais pu le dire mais moi je sais que Dieu m'a dit il m'a donné une liste de choses à faire des gens à qui tu dois demander pardon des gens que tu as blessé des gens tu as fait ça tu as fait ça il faut te repentir et la repentance Dieu ça sert à quoi si je te pardonne parce que j'ai dit il y a 25 ans quelqu'un voilà je te déteste je te hais et la personne a été blessée bien sûr ok ça sert à rien du tout ce que Dieu veut c'est que tu aies trouvé la personne tu dis je te demande pardon droit dans les yeux je t'ai dit ça je t'ai fait ça je t'ai fait mal pardonne-moi s'il te plaît tu me pardonnes il faut que tu me pardonnes d'abord vous avez libéré la personne peut-être la haine que vous avez mis dans son coeur qu'est-ce que je sais moi vous voyez la repentance néanmoins la confession dit-il ici est indissociable du repentir du pardon et dites les amis c'est dans dans le le Tanar qu'on dit ça c'est pas dans la brité d'achat vous voyez donc voilà la possibilité d'effacer ses erreurs pour s'engager dans une vie meilleure libérée de l'effet néfaste des fautes passées est l'un des dons les plus remarquables accordés par Dieu l'humanité est-ce qu'il faut que je relise ? vous avez entendu ce qu'il dit ici ? voilà un rabbin qui a écrit ça il y a je ne sais pas il n'y a pas combien d'années un tel renouveau n'est possible un tel renouveau n'est possible on est tellement loin de la notion de nouvelle naissance vous voyez que tout ce qu'on nous raconte qui est juste bien sûr d'un brité d'achat trouve déjà sa source dans le Tanar Amen un tel renouveau n'est possible que si le pécheur se repend en regardant ses crimes bien en face regarder ses crimes bien en face ce n'est pas les regarder et puis s'enfuir non c'est les regarder en face avec ce que ça va provoquer de dégoût de soi de de honte de regret d'amertume enfin pas d'amertume mais de regret en tout cas au point que si je ne peux pas essayer des choses comme ça je vais aller réparer mais t'arrivais dans les relations d'aide quand les gens confessaient leurs adultères que le Seigneur me disait à la personne tu vas aller demander pardon tu as une relation adultère avec un homme c'est un moment tu dois aller demander pardon à la femme de cet homme alors là autre chose et pourquoi pas de quel droit vous avez pris l'homme d'une autre femme et vous croyez qu'elle ne continue pas à souffrir avec ce problème vous avez souillé un couple vous devriez demander pardon et à la limite vous devriez demander pardon à l'homme si vous êtes une femme ou à la femme si vous êtes un homme ce que j'ai fait avec toi n'était pas bien je t'en demande pardon ah bon tu ne demandes pardon pour ça vous assure que l'autre qui a trompé son conjoint il va en prendre pour son grade aussi je veux dire ah bon d'accord tu es en train de me dire ce qu'on a fait c'est très mal oui c'est très mal mais moi je te demande pardon pour l'avoir fait mais non c'est ton problème vous ne risquez qu'une chose c'est que un la personne qui a été flouée l'autre le conjoint se sente soulagé et que celui avec qui vous avez commis la lutte n'est-ce pas se sente interpellé lui aussi donc vous voyez l'importance de la rependance la repentance que vous pratiquez peut aussi avoir un effet sur les autres c'est extrêmement important d'accord je pourrais donner de très beaux témoignages à ce niveau là ok voilà en regardant ces crimes bien en face de la même façon que le jour où de ma nouvelle naissance le jour où j'ai accepté Jésus j'ai pu l'accepter Jésus et le Seigneur a pu rentrer dans ma vie parce que j'ai regardé suffisamment l'échec de mon existence et je ne me suis pas volé la face j'ai accepté mon échec j'ai accepté que c'était nul que tout ce que j'ai vécu ce que là avait un caractère de nullité un caractère de vanité il n'y avait rien de bon et là je suis acculé il y a deux solutions qu'est-ce que je fais maintenant et bien c'est là que Dieu vient et que Dieu propose sa grâce c'est toujours à ce moment là mais très important de la même façon mes fautes je ne peux pas me contrer de demander pardon comme ça c'est du mépris des autres quand vous vous levez vous demandez pardon à tous je demande un pardon à l'assemblée vous méprisez les gens vous vous moquez du monde vous devez aller trouver les gens personnellement les yeux dans les yeux vous mettez à genoux s'il faut il y a une manière de demander pardon qui est du mépris d'autrui vous savez ça on peut demander pardon en méprisant les autres bon je te demande pardon mon frère vous savez très bien que ça ne va pas je te demande pardon je te dis un truc de travers je me rappelle d'un homme qui était venu un jour il m'avait mal traité et puis il n'était pas bien il avait trouvé son passé il m'a dit écoute tu dois lui demander pardon frère alors il a sonné chez moi c'était en Israël et puis j'ai ouvert la porte et il m'a dit je vais te demander pardon mais n'oublie pas il est écrit tu dois me pardonner 7 fois 77 fois c'est une demande de pardon ça il n'a pas su regarder au bout le mal qu'il avait fait alors il s'est leur gars vous savez leur gars c'est terrible et il m'a accusé il m'a accusé et ceux qui ne se repentent pas ils accusent tous les autres d'être pécheurs quand c'est eux qui ont péché vous pouvez remarquer ça vous savez quand les gens quittent une assemblée ils ont péché qu'est-ce qu'ils font ils accusent de leur propre faute les autres ils commencent à casser du sucre sur les autres et pas ah mais ça c'est typique rappelez-vous cet homme qui nous a quittés parce qu'il avait été révélé à Pessah qu'il nous avait menti vous avez mis en bâton vous avez mis en bâton deux semaines après moi je n'étais pas là il a prêché un message waouh un message contre qui ? contre moi je n'ai rien fait et contre l'église et tout il ne s'est jamais repenti il n'a pas regardé jusqu'au bout sa faute et puis demander pardon et puis être pardonné d'ailleurs d'accord dans une communauté quand quelqu'un se repent on lui pardonne et puis on passe c'est tout c'est tout on ne va pas revenir dessus au bout d'un moment c'est fini on ne parle plus Dieu oublie nos fautes d'accord donc c'est un point c'est bien mais si la personne ne se repent pas systématiquement elle va se retourner elle va attaquer accuser de ses propres fautes ça c'est typique encore vécu récemment une personne à qui j'ai écrit un mot pour lui dire écoute ce que tu fais là c'est pas très bien puis j'étais juste et je l'ai fait en termes polis aimables et tout respectueux et la personne m'a fait savoir ah mais j'étais blessé bon pourquoi c'est toi qui blesse on te le dit gentiment et puis tu dis t'es blessé les gens sont comme ça on peut bien leur dire il n'y a pas de repentance dans la vie de beaucoup de gens la repentance ah non 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 il ne faut pas traumatiser les gens vous savez non non c'est pour ça qu'on ne peut plus rentrer dans les hôpitaux pour parler du Seigneur vous allez traumatiser les gens ne venez pas avec l'idée du péché s'il vous plaît ils souffrent déjà assez c'est faux au contraire il faut leur donner des vitamines l'espace spirituel avec du nouvel âge et toutes sortes de choses comme celle-là bon je suis en train de m'égarer complètement deuxième commentaire j'en étais où excusez-moi oui donc se repentir ne peut être atteint que par la confession retenez bien ça la confession ça veut dire vraiment être spécifique avec le mal qu'on a fait pas être général c'est du mépris pour autrui d'ailleurs d'après le Rambam l'obligation de se repentir fait partie intégrante de l'obligation de se confesser en se confessant le Kohen Gadol obtient le pardon pour tout le peuple ce qui prouve clairement la force de cette confession dans laquelle il ne faut pas avoir une formule une formule pardon à réciter mais une déclaration sincère de regret l'homme est peu enclin à reconnaître ce qui lui cause de la peine et donc ce n'est pas facile de dire ce que j'ai fait là je n'aurais pas dû se demander pardon qu'est-ce qui vient dans notre cœur quand nous avons commis une faute et qu'on sait qu'on doit demander pardon ne le fais surtout pas tu vas perdre ta dignité tu vas perdre ta non ça ne vous vient pas dans le cœur ça mais oui bien sûr ça revient dans le cœur il n'y a personne qui aime reconnaître ses fautes et se repentir et pourtant on doit le faire et quand on a appris à le faire et bien quelqu'un a dit un jour un homme n'est jamais plus grand quand il est à genoux et qu'il monte pendant mais c'est dur c'est dur vous imaginez le prix qu'a payé ce passeur je vous ai parlé il y a quelque temps qui était venu accro au film pornographique où Dieu lui a dit maintenant tu n'as plus qu'une solution choc c'est de demander pardon à toute l'Assemblée vous imaginez comme ça lui est difficile et puis il n'a pas alors il y a des façons de le faire bon écoutez étant donné ma situation n'est-ce pas que vous connaissez j'étais donc une victime prévisible pour l'ennemi et je dois vous confesser donc j'ai regardé quelques films porno et j'espère que vous me pardonnerez de la repentance je suis absolument terrifié de ce qui m'arrive depuis quelques temps et je dois vraiment 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 vous dire que je suis vraiment je regrette tellement ce que j'ai fait alors tout le monde regarde qu'est-ce qu'il a fait j'ai regardé des films porno pendant tels mois à votre insu et Dieu m'a demandé de vous demander pardon à tous je vous demande pardon pour avoir fait ça ça c'est la repentance vous êtes d'accord alors dans le coeur de l'homme il y a il y a très vite c'est la repentance c'est pas la repentance je peux avouer mes fautes sans me repentir mais il y en a qui le font attention à ça c'est ainsi que alors voilà je vais passer de même il est extrêmement difficile à l'homme d'avouer ses fautes c'est pourquoi lorsque le cohen gadol le fait dans un esprit de contrition totale on peut comparer cette confession à un sacrifice et elle a la force de susciter le pardon vous savez quand Yeshua est sur la croix il est déjà dans une espèce d'intercession pour nos fautes et lorsqu'il dit père pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font il prend notre partie c'est-à-dire qu'il il se reprend à notre place d'une certaine façon pardonne-leur il se reprend alors qu'il n'a pas pêché alors c'est un mystère extraordinaire de voir la colère de Dieu s'est abattue sur lui donc il a accepté quelque part de se rendre coupable à notre place c'est quelque chose comment expliquer c'est très difficile à expliquer mais en tout cas cette contrition elle était là profonde d'accord c'est tellement important donc deuxième commentaire je viens de le faire on retient le mot confession avec repentance sincère autrement c'est pas de la confession et nous obtenons alors le pardon et la dernière notion que je mets en valeur ici c'est la contrition un coeur contrit j'ai la peine d'avoir fait le mal il y a des gens qui me disent moi je n'arrive pas à avoir la peine de faire le mal j'ai entendu ça je ne peux pas je n'y arrive pas il y a un problème ok pas des paroles générales et superficielles rappelons-nous la réunion il y a trois shabbats nous avons demandé pardon je l'ai je l'ai je l'ai initié quelque part non pas que moi j'ai dû demander pardon mais je l'ai initié j'ai dit vous venez trouver la personne et vous lui dites droit dans les yeux ce que j'allais dire dans la demande de pardon et ça n'a pas été facile n'est-ce pas vous avez dû aller trouver pour qui ça a été facile ici les gens qui ont demandé pardon certaines choses ce n'était pas facile de demander pardon de ça mais ils l'ont fait et la personne a pleuré a craqué et puis voilà c'est pardonné c'est vraiment pardonné mais s'il n'y a pas cette contrition est-ce qu'il y a pardon non il n'y a pas pardon il n'y a pas pardon attention je peux être chrétien et pas pardonné c'est la même chose si je ne me réponds pas je ne suis pas dans la contrition si c'est superficiel donc à nous de voir rappel je l'ai dit donc alors on va terminer parce que c'est pas tout donc j'ai oublié de souligner un passage dommage oh c'est dommage alors nous allons voir au verset 16 chapitre 7 si c'est ça je l'ai pensé ah la 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 Chahim lorsque tu excusez-moi il faut que je retrouve c'est très important voilà donc verset 16 lisons le verset 16 puis lisons-le déjà ah oui ben voilà excusez-moi c'est de l'autre côté donc on relit le verset 16 il obtiendra ainsi la réparation pour le sanctuaire des impuretés des hommes d'Israël on va voir ce que ce que signifient les impuretés vous vous rappelez on a parlé d'impuretés il y a il y a une semaine c'était quoi le Jashonara et bien c'est exactement le domaine peut-être le plus grave qui va être nommé ici n'est-ce pas et qui doit être absolument réparé notamment à Yom Kippour quand j'ai du mal de quelqu'un je dois réparer à Yom Kippour je me rappelle toujours une fois j'étais tout jeune serviteur de Dieu et un jour le Seigneur m'a dit Reim il faut faire Yom Kippour et il m'a montré deux autres serviteurs de Dieu et nous avions eu des paroles des désaccords et il y a eu des paroles probablement de ma part contre eux et aussi d'eux contre moi donc j'ai écrit et j'ai dit j'ai fait ma part je vous demande pardon pour le mal que j'ai pu vous faire ou que je vous ai fait je ne me souviens pas et c'est très intéressant parce que là il m'a écrit il m'a dit mais je t'ai pardonné mais je te demande aussi pardon et l'autre m'a répondu alors maintenant tu as pris une bonne leçon et j'espère que tu as compris il n'y a pas ça donc lui il n'a pas de repentance c'est terrible donc en fait c'est un révéler qu'il m'a regardé de haut depuis longtemps et il m'a regardé de haut effectivement il avait cet état d'esprit tu sais de plus tu parles tu as oublié c'est pas grave ça ne vaut pas la peine d'en parler donc nous lisons maintenant à quoi trait cette impureté on est en bas de page donc on va donc page 681 voilà verset 17 verset 17 donc le 17 voilà et aucun homme le Talmud de Jérusalem enseigne que lorsque le Kohen Gadol effectue le service à l'intérieur du Saint des Saints personne pas même les anges ne peut entrer dans le tabernacle voilà Ricanati et Rav Beraillé expliquent qu'à Yom Kippo le Kohen Gadol doit se rapprocher de Dieu dans l'isolement le plus complet sans aucun intermédiaire entre eux car la bénédiction divine est plus efficace sur ce qui est donné dans le calme de la solitude ah j'ai beaucoup aimé ce passage beaucoup intéressant la solitude le silence solennel du Kohen Gadol pour obtenir le pardon et de quoi nous allons voir nous allons voir il obtiendra la réparation ce verset fait allusion au service de l'encens pardonnant la faute de c'est écrit en hébreu la chône ara la chône ara de mauvaise langue c'est à dire la médisance et le colportage et ça indique que l'encens etc la service silencieux et discret viennent faire pardonner le lachonara prononcé à la sauvette dans le dos des autres alors j'aime beaucoup cette notion d'être seul devant Dieu dans le silence pourquoi dans le silence ? parce que dans le silence je peux peut-être entendre l'écho de toutes les paroles mauvaises que je dis je vais venir avec un témoignage bientôt dans quelques instants qui va vous bouleverser de ce que les paroles de critiques méchantes faites provoquent dans le monde spirituel sur autrui c'est terrifiant c'est terrifiant alors j'aime cette idée d'être dans le silence devant Dieu pour qu'il me montre n'est-ce pas ? parce que je rencontrais une personne qui m'a dit que dans la solitude de sa repentance ou de son culte personnel après que nous ayons prié ensemble et essayé de chercher la cause de beaucoup de troubles et de problèmes elle a passé un long temps devant le Seigneur dans le silence et Dieu lui a parlé et Dieu lui a parlé de quoi ? de son lâche-marin je vais en témoigner dans quelques instants j'aime bien cette espèce d'être dans le silence parce que vous savez quand on critique on bavarde on n'est pas en silence on est entraîné dans un bon arbre et puis l'autre répond ah bon ? c'est vrai ? dis-moi ah ! redis-moi une fois il a fait ça oh oui je l'ai entendu ah là là ça fait penser au prince de la puissance de l'air qui fait ce bruit dans l'espace avec le mensonge avec toutes ces choses on termine le Haphetsraim le fameux Haphetsraim souligne que ce service doit nous faire prendre conscience de la gravité de la faute du Lachonara alors peut-être ce soir vous avez montré vous avez mangé encore une matzah puisque nous sommes dans les 7 jours ah c'était fini hier soir oui c'est vrai donc vous pouvez manger du pain levé maintenant mais rentrez peut-être bien ce serait bien puisque c'est fini hier soir que ce soir on rentre peut-être chez nous et qu'on se met dans le plus grand silence et qu'on se dit Seigneur fais-moi entendre fais-moi entendre dans ma conscience toutes les paroles mauvaises que moi je vais faire ce soir même moi je t'in il n'y a pas de raison que je ne le fasse pas les paroles mauvaises que j'ai pu faire témoigner de choses désagréables sans cité de nom ce n'est pas du Lachonara vous comprenez je le fais parfois parce que c'est nécessaire comme exemple mais donner des noms et comment c'est pour ça je me refuse toujours à donner des noms vous voyez que je ne le fais jamais parce que mon but n'est pas de vendre sur le marché aux esclaves spirituels des noms pour les fustiger mais c'est simplement de donner des exemples pour voir ce qu'il faut faire ou pas faire le Khaf Esraïm sur une que sa vie etc n'est-ce pas le Kohen Gadol entre dans le Saint des Saints un jour par an seulement et le premier service qu'il doit accomplir dans ce lieu plein de majesté en ce jour redoutable est destiné à obtenir le pardon du colportage et de la médisance ce sont ces fautes qui donnent à l'ange accusateur le diable le pouvoir de condamner Israël et c'est pourquoi Israël doit en être absout afin de pouvoir solliciter le pardon pour ses autres fautes donc il dit ici en clair que la première étape dans la répétence avant tout reste c'est concernant le Lachon A extrêmement important extrêmement grave mes amis c'est peut-être lorsque Yeshua a crié Père 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 pourquoi m'as-tu abandonné et qu'un grand cri s'est fait dans le silence qui l'entourait et l'accompagnait je me suis demandé en priant en préparant ce message si ce n'est pas à ce moment là que Yeshua a expié pour tout le Lachon Aura possible et imaginable c'était la chose la plus grave pour laquelle l'expié au final peut-être c'est une pensée que je n'ai pas dit je ne l'affirme pas mais dans ce cri qui était donné dans le silence général parce que il y avait un silence je suis sûr qu'il y avait un grand silence au moment où Jésus l'expié il y avait d'abord il y a eu un tremblement de terre il y a eu des cieux il y a eu une présence tout le monde a senti que se déroulait là une chose extrêmement importante il y a dû y avoir un grand silence et Jésus a crié ah ah la masse ça partage pourquoi m'as-tu appartenu en silence dans ce silence à mon avis toute la violence et la saleté de Lachon Aura possible et imaginable a été expiée en Jésus toutes nos paroles mauvaises tout ce qu'elles ont entraîné de destruction et elles entraînent d'abord des destructions pour nous-mêmes ne l'oubliez pas parce que vous savez si vous ne répondez pas Dieu ne vous fera pas grâce vous subirez les conséquences de vos Lachon Aura si c'est trop dur pour vous de dire pardon parce que j'ai dit du mal de toi quand Pierre dit combien de fois devrais-je pardonner à mon frère le Seigneur dit si ton frère vient sept fois 77 fois te trouver même si c'est pour de Lachon Aura tu lui pardonneras mais si la personne ne se répond pas donc ici le Lachon Aura semble être la clé de voûte des choses qui doivent être amenées à la repentance donc je vous suggère de vraiment rentrer chez vous ce soir et je vais terminer par n'est-ce pas un témoignage que je vais déjà donner à certains je ne veux pas affirmer que j'ai trouvé que nous avons trouvé la clé pour guérir la schizophrénie mais le témoignage que je vais vous raconter est quand même assez troublant alors bien sûr je ne citerai pas de nom parce que je sais que la personne va peut-être écouter ce chou peut-être sur le site et donc voilà mais qu'elle ne m'en voudra pas de le raconter d'ailleurs vous ne la connaissez même pas personne ici donc j'ai fait donc les deux piliers de la sanctification avec avec des personnes donc un couple une famille etc et puis n'est-ce pas au cours de alors les parents étaient en souci parce que un de leurs enfants était réputé schizophrène bon ils voulaient absolument que je prie pour cet enfant et moi je leur ai dit non il faut commencer par vous parce que je ne sais pas pourquoi mais je sens bien que ça dépend de vous ça dépend des deux mais je ne savais pas comment ça dépend des deux mais voilà d'ailleurs c'est la logique si on veut prier pour une famille on commence par les parents c'est les parents qui sèment souvent des choses des désordres dans la vie de leurs enfants alors là il faut aussi du courage dans la repentance alors on a fait le travail avec les deux parents et c'était remarquable et puis je devais normalement prier pour cet enfant et qu'il ne s'est pas présenté alors ils étaient déçus mais moi je savais qu'il ne viendrait pas il manquait quelque chose il manquait quelque chose donc j'étais soulagé qu'ils ne viennent pas parce que je sentais qu'il y a une étape qui n'avait pas été parcourue au niveau des parents alors j'ai revu les parents un certain temps après et puis un des deux parents est venu me trouver et il m'a dit j'ai continué à prier à me mettre devant Dieu dans le silence pour demander à Dieu qu'il me montre encore en ce qui me concerne qu'est-ce qu'il y a comme problème et la personne m'a dit vous savez ce que Dieu m'a montré c'est que toute ma vie j'ai jugé et critiqué même devenu chrétien j'ai jugé critiqué tous les jours à fond la caisse et j'ai réalisé que je suis né dans un endroit dans une localité dans un village où tout le monde le faisait tous les jours donc j'ai cru que c'était normal et je m'y suis mis aussi dès ma petite enfance j'ai commencé à juger et la personne m'a dit je suis horrifié Dieu m'a fait voir tout le mal que j'ai dit sur des tas de personnes mais c'est terrible et ces personnes vraiment il y avait de la contrition vous voyez et de la repentance vous savez ce qui se passe pour un schizophrène il y a des livres qui ont été écrits sur la schizophrénie soi-disant de la part de chrétiens moi j'en ai lu un ou deux je vois très bien que c'est du ça ne tient pas la route c'est tout quant aux médecins je ne crois pas que ni psychologues ni psychanalystes ont vraiment découvert la raison pour laquelle un schizophrène entend des voix parce qu'ils entendent des voix et ces voix les poussent à faire commettre même des actes terribles même tués quelquefois et ce n'est pas rare du tout et donc cette personne m'avait confié aussi que dans le cadre de ses relations personnelles de famille c'était allé très loin dans une grande violence et j'ai compris que la violence verbale engendre la violence physique et une violence physique wow extrême avec des intentions de meurtre oui les gens courage me le confesser il fallait qu'ils le disent alors je reviens aux paroles et j'ai vu en esprit quelque chose d'incroyable j'ai vu que les paroles critiques encouragées par le monde diabolique bien sûr pendant des années et des années je les ai vues revenir comme une malédiction sur les pensées de leur enfant qui entend des voix c'est à dire que par la critique nous alimentons le monde spirituel de Satan est-ce que vous comprenez le lien et j'ai vu que en fait la malédiction retombait sur leurs descendances qui entendent des voix c'est l'écho des paroles haineuses des parents qui viennent en retour du manière diabolique et vous savez ce qui s'est passé d'après les nouvelles que j'ai depuis que la personne s'est repentie l'enfant n'entend plus de voix et il est visiblement guéri et je l'ai vu plus du tout le même personnage alors je vous laisse ça comme un témoignage on en pense ce qu'on en veut je crois pour ma part qu'il y a un lien spirituel entre la schizophrénie et la haine n'est-ce pas du parent qui envoie n'est-ce pas quotidiennement des critiques des paroles de haine de mépris de jugement est-ce que vous pensez que c'est possible dites-moi moi je le crois parce que je le vois donc je ne suis pas psychiatre je ne suis pas psychologue et je me contente de fonctionner avec les lois spirituelles du royaume de Dieu n'est-ce pas tous nos actes ont des conséquences nos paroles ont des conséquences et si ce n'est pas sur nous ça sera même sur notre descendance c'est clair tu t'es attaqué aux enfants des autres tu vas voir ce qui va t'arriver tu t'es attaqué à la réputation des autres tu vas voir ce qui va t'arriver alors c'est pas ta réputation parce que toi tu te défends bien tu te fais passer pour un grand justicier toi qui rencontres le mal sur les autres tu vas voir ce qui va arriver il y a des conséquences dramatiques à tout ce qui est le Lachonara voilà donc question maintenant le Lachonara est-il le fait de gens pêcheurs sauvés pas grâce conscients de l'être et donc humble heureux d'un bonheur surnaturel et dynamisé par la présence la visitation de Dieu présence dynamique créative positive où le Lachonara est-il plutôt le fait d'individu de type phagien chrétien de carton de décor saturé de l'esprit de leur propre justice et n'ayant jamais expérimenté la vertu du salut dynamisant à votre avis on a compris selon mon expérience la réponse est évidente et c'est n'est-ce pas et c'est ces gens haïssent toujours et ceux qui haïssent toujours les autres tandis que les autres aiment et pardonnent et bien vous avez à choisir votre camp je propose qu'on prie maintenant parce que tout ceci est enregistré et bien priez avec moi si vous vous reconnaissez dans ce chiour qui vient d'être donné donc et puis la parashade commentée dont j'ai sélectionné sous la conduite de Dieu certains passages je n'ai pas commenté toute la parashade bien sûr comme à la coutumée je le fais et je vous propose de prier maintenant et peut-être vous aider à prier avec moi vous qui écouterez ce chiour jusqu'à ce jour tu étais peut-être un chrétien ou un juif messianique du type pharisien en carton pâtre religieux étranger à la repentance à la foi qui est le fait de ceux qui sont rentrés dans l'univers du Dieu qui aime et pardonne et dynamise la vie jusqu'en éternité sans doute tu as été tu as-tu très souvent méprisé n'est-ce pas ces excentriques qui eux sont nés de nouveau parce qu'on voit encore sur eux les stigmates de leur passé parce qu'ils ne le cachent pas ils sont comme le publicain qui dit je suis pêcheur je ne suis pas bon ils sont comme Zaché qui descend de l'arbre et qui dit devant Jésus je vais vendre les trois quarts de mes biens je vais restituer je vais donner il n'est pas comme ce pharisien qui dit ah mais nous on n'a rien à avouer on est parfait aujourd'hui le Seigneur te dit d'incliner ton front de t'agenouiller et de supplier Yeshua de te sauver tant qu'il en est encore temps voilà c'est la prière n'est-ce pas que le Seigneur te suggère si tu te reconnais parmi ces pharisiens qui ont construit un faux salut par leur propre justice il est temps d'incliner ton front il est temps de considérer ton échec et de dire au Seigneur Seigneur maintenant je t'avoue mon échec et tu vas en pleurer des sauts de larmes je te préviens mon frère ma soeur si vraiment tu es dans cette situation et que la repentance puisse entrer dans ton coeur la contrition aussi et aussi la réparation là où c'est nécessaire tu as méprisé les autres va leur demander pardon maintenant tu as cru au nom de ta religiosité vaine que tu pouvais regarder les autres de haut alors va les trouver et demande-leur les yeux dans les yeux pardon suffis-il de prier pour toi suffis-il afin que Dieu puisse terminer son travail dans ton coeur dans le bon nom ma prière que tu naisses de nouveau à l'instant là où tu te trouves incline-toi devant Dieu reconnais ton pas seulement ton erreur mais ton échec total et demande au Seigneur de venir te sauver tout simplement là où tu te trouves je terminerai maintenant avec quelques paroles de connaissance il y a parmi les gens qui écoutent ce chiot peut-être parmi nous même ce soir des gens qui ont des problèmes de rein est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un problème de rein ce soir personne alors s'il y a quelqu'un qui a des problèmes de rein un petit peu alors on priera pour toi ma soeur alors attention des problèmes de rein dus au Lachonara alors c'est possible ok très souvent j'ai prié pour les reins des gens quand j'étais dans les réunions publiques c'était comme s'il y avait là quelque chose en rapport avec la vie je ne sais pas pourquoi parce que les reins c'est un filtre si j'ai fait du Lachonara je ne m'étonnerai pas qu'il y ait une répercussion sur les reins qui filtre moins les impuretés voyez-vous donc il faut repentez-vous et je vois aussi des problèmes de douleur dans les reins n'est-ce pas ok si je me rappelle avoir eu une secrétaire quand j'étais n'est-ce pas je travaillais il y a bien des années en Belgique qui avait été introduite pour me faire chuter alors je lui ai dit tout de suite que j'avais compris n'est-ce pas qu'elle était là pour ça et en plus elle devait faire des rapports sur mon dos parce qu'on espérait me trouver des manques donc elle faisait du Lachonara et quand un jour elle est entrée à l'hôpital elle restait des mois à l'hôpital avec des douleurs de reins dont les médecins ne connaissaient pas la cause alors il est possible qu'il y ait un rapport entre la mauvaise langue et les douleurs de reins voilà la maladie le cancer s'il y a une personne est-ce qu'il y a une personne parmi nous qui est atteinte d'un cancer je pense que non parce que je le saurais mais j'aimerais vous dire que c'est aussi une maladie assez étrange parce que je pense que le fait que vous regardiez toujours pour le dénoncer le mal chez autrui n'est-ce pas et bien il y a quelque chose qui peut susciter le cancer dans votre corps qu'est-ce que c'est un cancer c'est quelque chose qui vous ronge c'est quelque chose qui vous ronge alors au lieu de laisser ce cancer se développer en vous n'est-ce pas avouez ce qui ronge votre conscience et vous serez libéré du cancer le cancer est en en certains cas à mon avis le fait d'une malédiction qui vient de nos paroles mauvaises qui ronge l'honneur et l'âme d'autrui n'est-ce pas donc vous rongez l'honneur et l'âme d'autrui vous êtes un cancer qui vous ronge c'est assez logique ça c'est pas impossible ok le fruit donc de ça c'est le cancer qui nous ronge à notre tour la clé pour être libéré de certaines maladies c'est peut-être et c'est sans doute pas toujours la repentance la maladie n'est pas toujours nécessairement le fait du péché bien que il y a toujours une relation même lointaine entre la faute et la maladie puisque la maladie est une c'est pas normal c'est pas normal nous n'avons pas décréé pour être malade mais je suis persuadé que beaucoup de maladies sont en relation avec le fait que nous parlons mal d'autrui nous étonnons pas ensuite d'être malade et c'est pas toujours le cas nous pouvons aussi tomber malade à cause du mal qu'on nous fait le lâche en aura peut aussi entraîner la maladie chez les gens donc le lâche en aura c'est une malédiction c'est une malédiction en comprenant sur autrui on lui souhaite en disant du mal en rapportant des choses vraies ou inventées aux personnes on lui souhaite que tout le monde la regarde mal donc on lui souhaite du mal on lui souhaite de mourir tout simplement c'est pour ça que le lâche en aura dans le judaïsme est considéré comme un crime de sang c'est un meurtre vous voulez faire mourir la personne vous voulez la détruire vous voulez l'annuler l'annuler frères et sœurs ces pensées ne peuvent pas ne seront jamais j'en suis convaincu le fait de chrétiens véritablement nés de nouveau ou de juifs messianiques vraiment nés de nouveau éblouis par l'amour du Seigneur on n'a pas envie de dire du mal des autres mais je pense que le lâche en aura est le fait de faux croyants qui y trouvent un plaisir extrêmement malsain est dangereux et il paye très cher un jour ou l'autre j'espère que vous l'avez compris si vous n'avez pas encore compris je ne sais pas comment on peut vous l'expliquer mieux mais je vous encourage un à vraiment accepter d'être sauvé par Yeshua ma chère de manière à recevoir une nouvelle mentalité un nouveau cœur un cœur plein d'amour une répulsion pour le mal je ne sais pas n'est-ce pas et vraiment peut-être est-ce le moment de vous repentir si vous avez un cancer si vous avez un problème de rein ou autre chose et si vous sentez en vous-même qu'il y a une relation entre cela et le fait de votre langue mauvaise depuis des années peut-être c'est peut-être le moment de vous repentir de cette langue mauvaise et aussi peut-être n'est-ce pas de demander à Jésus de vous sauver de vous donner un nouveau cœur une nouvelle nature une nouvelle non plus une complaisance pour le mal mais une haine du mal d'abord dans votre propre vie et puis en plus la haine du mal dans la vie des autres au point que lorsque les autres font mal et bien vous ayez de la souffrance pour eux de l'amour pour eux et que vous vous cachiez ce mal mais que vous essayez vous priez pour la personne où vous allez la trouver et vous parler ça c'est autre chose mais certainement pas je trouvais un malin plaisir malsain à aller n'est-ce pas comporter comme ça se fait si souvent voilà j'ai fait donc un rapprochement entre la Britannia de Saint et puis n'est-ce pas le Tanakh dans le Choumash je n'ai rien préparé c'est le Seigneur qui m'a conduit vers ces choses et voilà concours